Bonsoir à tous les petites bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça bulle ! Coucou Raven, je redescends à toute vitesse, coucou Jugrave, bien le bonjour Smartalfou, coucou Zoomd, coucou John Dolukov, coucou Saturne, coucou Sisou, coucou Embargo, coucou Mowgli, coucou Yotiel, bonsoir à tous, coucou Daisuki, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce cinquième épisode de Culture Bulles si je ne dis pas de bêtises, enchanté moi c'est Youx pour ceux qui débarquent pour la première fois, ici tous les lundis soir à partir de 19h on parle bande dessinée, manga et webtoon, Aujourd'hui, nous allons parler d'anti-héros et attention, révélation absolument incroyable, nous avons un sommaire qui va s'afficher sous vos yeux et bah il, incroyable n'est-il point ? Bien le bonjour Finambule, coucou Culture Dream, comment est-ce que vous allez ? Coucou Zarbouillette ! Et donc aujourd'hui, nous allons commencer comme chaque semaine par accueillir nos invités juste après le générique, les présenter en quelques mots, enchaînés sur 2, 3 news ou fun facts que je suis allé cueillir sur internet en fonction de nos invités Nous passerons ensuite au webtoon de la semaine, cette semaine c'était Distress que je pitcherai aux invités, voir si jamais c'est le genre de sujet qui pourrait leur parler On passera ensuite du côté de l'interview, où on se prongera plus longuement dans la vie de nos deux invités, a.k. Nicolas Keramidas et Lewis Strondheim On passera ensuite du côté de la discussion, le thème du jour étant les anti-héros, ou en tout cas les héros qui ne sont pas tout liste ou propre comme Superman, ou non pas non plus dans le cliché du héros un petit peu dark tel Batman On parlera des sorties de la semaine en manga et en bande dessinée, avant de repasser du côté de la roue des webtoons, savoir ce que je lirai pour la semaine prochaine Comme chaque semaine, on enchaînera ensuite avec le concours, où on vous offrira une bande dessinée, un manga et des codes pour des webtoons Nous finirons sur l'avis de nos deux auteurs slash dessinateurs pour savoir pourquoi faut-il lire de la bande dessinée, avant de basculer chez un copain pour finir la soirée tout en douceur Vous avez le programme, il ne nous reste plus qu'à envoyer le générique, générique qui comme chaque semaine vous sera envoyé par Doug, a.k.a. Space Kairou Qui va vous dire coucou normalement juste par ici, puisque c'est lui qui est à la régie de cette émission Il n'y a pas d'image aujourd'hui, comme à voir Il ne montrera pas son image aujourd'hui, ça veut dire qu'il est en train d'officier en caleçon Est-ce que la régie est prête pour envoyer le générique à un claquement de doigts ? Coucou Bacapoker, coucou petit coussin Il n'est pas tombé dans le piège ? Et bonsoir Nicolas, bonsoir Lewis, merci beaucoup d'être avec nous, est-ce que vous allez bien ? Ça va plutôt pas mal Ça va bien, j'ai pas de céréales, j'en ai plein les dents là Alors je dois t'avouer que j'ai un paquet de bonbons et des biscuits juste à côté Donc fais-toi plaisir, on sera sur le même temps pendant toute l'émission, c'est parfait Je n'ai rien pris, je vais être en hypoglycémie totale moi Tu peux me taper des bons becs, n'hésite pas Bonsoir à tous les deux, en tout cas merci beaucoup de venir dans Culture Bull Dans ce cinquième épisode où on va parler des héros qui sortent un petit peu de l'ordinaire Sur le côté, vous pouvez le voir, vous avez le chat qui s'affiche à votre gauche N'hésitez pas, si jamais il y a des questions qui popent dans le chat et qui vous intéressent Et auxquelles vous avez envie de répondre, vous pouvez y aller à la volée Vous n'avez même pas besoin que je reprenne la question ou quoi S'il y a une question qui vous intéresse, qui vous interloque, foncez et prenez-la Pas la peine d'attendre que je la mette en avant Sinon dans le chat, bien évidemment, posez toutes les questions que vous avez à poser Mais avant toute chose, est-ce que vous pourriez tous les deux vous présenter en quelques mots Et est-ce qu'on peut commencer par toi Lewis, qui a quand même un CV Moi je vais présenter Nico et Nico va me présenter Allez parfait, nickel, présentation croisée On peut voir des gouttes de cieux perlées sur le front de Nicolas Chez Disney, il faisait de l'animation avec des grands qui sont passés dans la BD Comme Juan Juan Guarnido Et maintenant il fait de la BD parce qu'il a eu le pied de l'étrier avec Chris Sur la série Luna Et ensuite il a travaillé sur Ticot des Sables avec Arleston Puis il a travaillé Merde, il a révisé Ouais, sur Donjon et avec Johan Et avec Johan tout seul aussi Et ensuite il travaille Et avec toi tout seul aussi Avec un récit autobiographique sur ton opération du cœur Et bientôt un autre récit autobiographique sur les Invaders Bravo Alors maintenant la question est Lewis, est-ce que tu avais la page Wikipédia de Nicolas sous les yeux Ou est-ce que tu as révisé ? Ah oui merde Non, je n'ai pas révisé Nicolas, j'ai envie de dire La balle est dans ton camp et bonne chance pour faire mieux Voilà, alors moi je m'appelle Lewis Trondheim J'ai à mon actif, je ne sais pas combien d'albums Parce que je suis très très prolifique Au départ je ne savais pas dessiner du tout Et j'ai décidé, je me suis lancé un gros défi Qui était de faire, d'apprendre à dessiner Finalement sur un récit de plus de 200 pages Je crois qu'il s'appelle La Pino, non 500 pages 400 pages 500 pages 500 pages Et les carottes de pentagonie, c'est ça ? Et en fait au départ mon style il était un peu confus Et puis à la fin finalement au bout de 500 pages J'ai réussi à trouver mon style Ensuite j'aime beaucoup partager Et puis collaborer avec beaucoup de gens J'ai collaboré avec, il y a encore quelques années C'était 70 auteurs différents Maintenant je dois en être facilement Peut-être à 85 ou quelque chose de genre Je suis aussi éditeur chez Delcourt Avec une collection qui s'appelle Shampoing En cours là, ils vont pas croire que t'as la grosse tête C'est ça, c'est ça C'est moi, oui Voilà, ma femme est coloriste Et elle fait souvent mes couleurs Elle fait aussi également les couleurs de Johan Sfar sur pas mal de séries Et aussi, elle a fait à chaque fois les albums que nous avons fait ensemble avec Nicolas Karamidas Car nous en sommes à notre troisième album ensemble Ou quatrième si on compte le donjon Ou quatrième si c'est que Johan Voilà, tout à fait Plutôt très efficace Je vois que vous avez tous les révisés juste avant C'est parfait Ah non mais Je pensais bien t'avoir mis dans la mouise Mais non Bah oui, tu pensais Tu m'avais bien mis dans la mouise quand même Je le voyais pas bien comme ça C'est parce que le temps que tu fasses la description de Nicolas Il a eu le temps d'ouvrir la page Wikipédia De la reparcourer en diagonale Et de réviser vite fait Très bien joué J'ai mes enfants qui sont là avec des mémos Des grosses cartes C'est ça, des grosses cartes De toute façon, on reviendra un petit peu plus au long sur votre parcours dans quelques minutes Histoire de savoir comment vous êtes tombé dans le monde de la bande dessinée Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers là Surtout que vous avez tous les deux deux parcours très différents De la façon dont vous êtes arrivé dans la bande dessinée Donc je trouve que c'est particulièrement intéressant pour tous les gens qui pourraient rêver de faire ce métier Et qui se disent qu'il n'y a qu'une seule voix royale Donc du coup, de prendre vos deux parcours Pour voir qu'on peut y arriver de plein de façons différentes Mais avant toute chose Chaque semaine, je dois lire un webtoon Qui est tiré au sort pendant l'émission Est-ce que l'un comme l'autre Vous êtes familiarisé avec le format webtoon Ou pas du tout ? Moi non Moi, un tout petit peu Mais je ne suis qu'une seule série Sur un webtoon Qui est mon... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français Mon ami géant en merde Ok Donc du coup, déjà familier Le principe du webtoon pour ceux qui ne voient pas dans le chat C'est non pas juste une bande dessinée qui est prévue pour être sur internet C'est une bande dessinée qui est faite pour être lue exclusivement sur smartphone Et du fait que ce soit sur smartphone Il y a des nouvelles contraintes qui naissent Notamment le fait qu'on ne puisse lire que par scroll horizontal ininterrompu C'est-à-dire qu'un tome en entier Ce n'est pas juste des pages qu'on tourne C'est juste que vous allez passer d'une case à l'autre De façon uniquement verticale Ce qui permet de créer de nouvelles façons C'est-à-dire que vous en avez par exemple Vous n'allez avoir qu'une seule bulle Sans aucune interruption de A à Z Qu'une seule case sans interruption de A à Z D'autres qui vont jouer sur des formats beaucoup plus courts Ou du zigzag Et donc du coup, de cette nouvelle contrainte matérielle Né en nouveau format Qui est le webtoon Et le webtoon de la semaine que j'avais à lire C'est un webtoon qui s'appelle Distress Et ce webtoon, c'est l'histoire d'un jeune garçon Qui commence pas facilement dans la vie Puisque les premières pages s'ouvrent sur lui Qui se réveille à l'hôpital En se disant que finalement ça n'arrive pas qu'aux autres Comment ? Pourquoi tu dis des pages ? Pourquoi tu dis ça s'ouvre sur des pages ? Eh oui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire des pages Sur des... Ah ! Ah oui, mais on ne peut pas dire des planches non plus Ah ah ! Ah ah ! Mais ceci dit, en fait Alors moi, je n'étais pas familier du truc Mais effectivement, la dernière fois Mathieu Bablé Qui donne des cours dans une école A donné un cours sur le webtoon Et justement, j'ai pu voir Parce qu'il avait amené vraiment une palette De tout ce qui se faisait Et effectivement, c'est vrai que je... En tout cas, c'est un truc que je ne... Je ne pratique pas, en tout cas Mais que du coup, je connais Je sais de quoi on parle Mais c'est vrai que j'avais eu ça Et surtout, j'avais vu à quel point En fait, il y avait un engouement pour ça Oui, en fait, ce que tu peux dire C'est simplement, ça s'ouvre sur des images Oui, mais est-ce qu'on peut dire des images Étant donné que c'est une seule que tu descends ? Ah ben, ça dépend des cas Si le cas présent, c'est qu'une seule grande image Ça s'ouvre sur une image qui raconte Oui, sur une image On peut dire une image Parce qu'en fait, la première image Est d'ailleurs super évocatrice Puisqu'on part de l'accident du héros principal Jusqu'à la salle d'opération Et en fait, entre chaque dessin Quand on scrolle On voit juste le héros s'enfoncer de plus en plus Dans le sommeil Via le coma et tout, etc. Qui est induit par la médecine Et chaque passage entre les images C'est juste un clinement d'œil Il cligne des yeux Il est dans l'accident Il cligne des yeux Il est juste sous les lampes de l'hôpital Il cligne les yeux Il voit juste une perfusion Il cligne les yeux Il est dans la chambre Ah ben, sur les trois premières pseudo-cases Là il est 30 Mais vraiment les dix premières secondes de scroll Et donc du coup, la vie commence de façon plutôt compliquée pour ce garçon On apprendra dans les pages suivantes Dans l'écran suivant Qu'il a perdu sa jambe On le voit que malgré tout Il fie de l'adversité Il décolle pour le Canada Pour le Québec Où il décide de mener des études de journalisme Et on se rend compte qu'il est passionné Par une enquête sur le Wendigo Donc il y a un animal mythologique de la légende amérindienne Est-ce que c'est une histoire vraie ou pas ? Non, ce n'est pas une histoire vraie C'est complètement inventé Mais quand tu peux le voir Vraiment, il sombre au fur et à mesure Dans les premières cases Et on le voit vraiment basculer Et je trouve que le cheminement est extrêmement bien fait Et par contre, j'ai une question là-dessus C'est... On scroll à la vitesse qu'on veut Ou il y a un scroll qui est... Complètement Et ils vont se mettre à enquêter dessus Parce qu'il y a eu beaucoup d'apparitions Beaucoup de vidéos De photos, etc... Et leur premier devoir C'est sur débanquer une rumeur En tant que journaliste Et c'est donc la rumeur à laquelle Ils vont s'attaquer J'ai lu les dix premiers Je ne sais pas si on peut dire tom Les dix premiers chapitres Qui sont disponibles Et c'est assez difficile De s'arrêter de scroller Puisqu'au final J'y ai passé 45 minutes d'une traite Et plutôt hâte De découvrir la suite Est-ce que vous Ce genre d'histoire Mi-mythologique Mi-réelle C'est des sujets qui vous parlent ? Tous les récits sont bons Après c'est une façon de les traiter Qui va faire son passé Il n'y a pas un seul récit Je n'irai pas Non parce que Alors moi Il a dit Mon prochain livre Sur quoi il était Le sujet Et en fait Quand j'ai approché les éditeurs En fait C'est vrai que Je pense que Des trucs comme Netflix Ou ce genre de choses Maintenant il y a tellement De reportages sur tout Mais en fait Finalement on se rend compte Qu'on peut regarder Même un reportage sur la couture Et en fait Suivant la manière dont c'est fait Ça va être hyper intéressant C'est à dire qu'ils arrivent maintenant Ça m'est arrivé de regarder Des reportages sur des choses Qui ne m'intéressaient absolument pas A la base Ou alors Sur lesquelles je n'aurais Vraiment pas misé Et je pense que C'est juste la manière Dont on fait les choses Donc je pense que Tout est intéressant A faire Et à être fait Je ne sais pas si c'est très bien ça Mais ça dépend De la manière dont c'est fait En fait tout ça De toute façon C'est simplement Comme en bande dessinée Comme en littérature Au cinéma En télévision Quand on est dans un art narratif Toutes les histoires Ont déjà Plus ou moins été racontées Après On va changer Un élément Un ingrédient Des relations de personnages Qui vont être un poil différentes Mais c'est vraiment La tonalité L'âme du créateur Qui va faire que Ce sera plus intéressant Ou pas du tout intéressant Avec la même histoire Qui va être donnée Par un scénariste A 10 dessinateurs différents Ça fera 10 livres différents Mais donc du coup Vous êtes tous les deux convaincus Qu'on peut rendre N'importe quoi intéressant Si c'est bien fait Bien sûr Donc l'histoire de la comptabilité En 17 volumes C'est ce que j'ai vu C'est ce que j'ai vu Non mais après Après ça dépend Si c'est bien fait Je suis sûr que Si on va parler Peu importe de réalisateur Ou d'auteur Mais si Spielberg Il se met à faire 17 volumes Une série en 17 volumes Sur l'histoire de la comptabilité Je suis sûr que ça va passionner Tout le monde Ça dépend comment c'est fait J'ai dit Spielberg au hasard Mais ce que je veux dire C'est qu'effectivement Ça dépend de l'axe qui est choisi En fait déjà L'axe va Ça va vraiment dépendre De l'axe qui est choisi Au départ en fait Quand vous consommez De la bande dessinée Vous êtes attiré par l'histoire Ou par le dessin en premier Quand vous passez à côté D'un volume Qu'est-ce qui vous fait l'attraper ? C'est l'objet déjà Est-ce que c'est L'axe de la couverture est bien Est-ce que la maquette Est-ce que c'est un petit format Un grand format Est-ce que ça va être un tome 1 Il va falloir attendre 10 ans Pour avoir la fin Est-ce que ça va être Un gros volume Traduit Pas traduit C'est un site autobiographique Il y a plein d'éléments Qui rentrent en compte Qui vont percuter le cerveau Les neurones Et qui vont dire Ah j'attrape pour voir On savoir un peu plus C'est ça C'est ça Et après il y a C'est vrai que des choses A la limite Peut-être pas évident De prime abord Peut-être pas spécialement Beaux non plus Après c'est le bouche à oreille Qui va faire effectivement Il y a certains bouquins Où je suis allé Je pense notamment à From Hell C'est quelque chose Que j'ai eu du mal à Alors il y avait Alan Moore Effectivement Qui donne envie de toute façon Mais c'est vrai qu'à la base S'il a vraiment fallu Qu'on me dise Fonce C'est génial Pour que j'y aille jusqu'au bout Parce que Honnêtement Je trouve ça vraiment très moche J'ai vraiment eu du mal Tout le temps Mais au final voilà Et puis finalement A la fin tu termines le bouquin Et puis tu te rends compte Tu me demandes Si avec un autre dessin Tu aurais eu ce même ressenti Finalement Donc je pense que Le bouquin est bien De toute façon Mais effectivement Moi c'est On va On regarde Et puis il y a des choses Qu'on va feuilleter D'autres qu'on va jamais feuilleter Et de toute façon C'est sûr que la couve A la base Déjà au départ la couve La maquette Et effectivement le format C'est la pelle Parce que la semaine dernière On avait Patrick Beau Qui est un youtubeur Et qui est spécialisé Dans la curiosité Si on peut dire C'est à dire que son but C'est juste d'éveiller La curiosité des gens Sur plein de sujets Et d'ailleurs Très gros fan de toi Lewis Puisque la moitié Des bandes dessinées Dont il nous a parlé Était de toi Et il nous disait Que lui en revanche C'était impossible pour lui De passer par dessus Un dessin qui ne lui plaisait pas C'est à dire que même Si on lui dit L'histoire est exceptionnelle Si le dessin le rebute Il n'arrivera jamais A rentrer dans une bande dessinée Il y a déjà Toujours même une bande dessinée Lire une bande dessinée Ils n'y arriveront pas Moi par exemple Sur Miles de Spiegelman J'ai dû rester un an Ou deux ans devant En l'ouvrant En disant Est-ce que j'ai envie de lire Je n'ai pas du tout envie de lire Je n'ai pas envie Je n'ai pas envie Et puis finalement Tu finis par le lire C'est exceptionnel Donc Il y a des efforts A faire de temps en temps Je pense que ça n'est pas Le problème de la bande dessinée Européenne Ou franco-belge Par rapport au manga C'est-à-dire que les mangas Sont dans des stéréotypes De dessin Je ne dis pas qu'ils dessinent Tous pareil Loin de là Loin de là Et à côté confortable On a déjà apprivoisé le dessin On sait à quoi s'en tenir On passe de page en page Et puis on lit l'histoire On est absorbé par l'histoire Il y a des centaines de pages On le traite longtemps En bande dessinée On va dire Européenne Ou nord-américaine Dans le côté un petit peu indépendant Il faut que l'œil Apprivoise un petit peu le dessin A chaque fois Quand on commence à lire Du De Cressy Quand on commence à lire Du Matotti Quand on commence à lire Plein de gens Du blush Même des choses Qui ont l'air plus simples Il faut que l'œil s'habitue A la forme de narration A la forme de dessin A qu'est-ce qu'il veut dire Quand il fait des mouvements comme ça Quand il fait des enchaînements comme ça Et puis à partir d'un moment C'est bon On oublie Qu'on fait cet effort de lire Et on est dans l'histoire Mais notre force aussi C'est qu'on a plein d'univers graphiques Et très très différents Par rapport au côté C'est manga, manois Etc Mais moi je sais que Un des derniers exemples C'était la bombe Chez Glenin A la base L'histoire De la bombe atomique Ne me fait pas Le bombage ne me fait pas Fantasmer Surtout que c'est un pavé Qui est énorme Et tout Le dessin Je le regarde Et je le trouve D'un réalisme classique Qui a priori ne m'attire pas Et en fait j'en entendais Vraiment beaucoup parler L'objet est beau Par contre J'ai commencé à le lire Mais dès les premières pages J'ai été happé Et en fait au bout d'un Très très vite T'oublies le dessin Et ensuite Il y a autre chose qui se passe Ce qui fait que Ça serait impossible D'avoir un autre dessin Que celui-ci Et au final Je pense que ce qui compte C'est peu importe Que le dessin soit beau Pas beau Etc C'est l'adéquation parfaite Entre le dessin Et l'histoire En fait Il y a des choses Qui sont indissociables Et c'est vrai Que c'est un exemple Qu'on a assez souvent Sur certaines choses Je prends Walking Dead aussi C'est vrai que le dessin De Charlie Adler Au départ Maintenant tout le monde va dire C'est génial C'est génial Oui c'est génial Parce que ça cartonne et tout Mais à la base Son dessin M'a vraiment pas attiré Mais finalement Je pense que maintenant J'imaginerais mal Walking Dead Dessiné par quelqu'un d'autre Oui tu verrais pas quelqu'un Et ça fonctionne à 100% Voilà Oui puis En tant qu'autor De bande dessinée C'est un petit peu compliqué Parce qu'il faut savoir A la fois dessiner Raconter des histoires Faire des dialogues Faire de la mise en scène Des décors Faire des éclairages Etc Savoir faire des ellipses De case en case Oui Notre principe Travail c'est de faire oublier Au lecteur Qu'il est actif Qu'il est en train de lire Et qui Et nous Notre but c'est de l'hypnotiser Qu'il oublie Qu'il est actif Qu'il soit projet dans l'histoire Qu'il oublie Qu'il est en train de faire Le geste de tourner la page Et de tourner la page Et de tourner la page Et que c'est juste à la fin De la dernière page De la dernière case Ça y est il est sorti du truc Et c'est bon Si à n'importe quel moment On a fait une erreur de dessin On comprend pas le mouvement On comprend pas la bulle C'est mal écrit C'est mort Donc en fait Il y a presque un côté réalisateur Dans la façon De la mode dessinée C'est à dire que Contrairement à un livre Il faut qu'il oublie Qu'il est actif Et qu'il soit passif Comme devant un film Jusque ça tourne Hypnotiseur Pas réalisateur Hypnotiseur En fait Le truc c'est que Tu vois un écran Devant à la télé Ou au cinéma T'es là Puis tu reçois les images Il y a des films Qui te font un peu réfléchir Pendant le moment Où tu les regardes Comme Memento par exemple Tu es obligé de dire Pourquoi ? Ah oui c'est un flashback C'est un flashback Ok mais pourquoi ? Donc tu réfléchis en même temps Que tu regardes le film Pour comprendre Mais généralement Tu es juste passif Tu reprends les images Dans la gueule Et puis c'est tout Surtout maintenant Avec genre Il n'y a plus beaucoup de scénarios Il n'y a que des effets spéciaux Donc on est là Pour le spectage Et puis basta Donc je ne dirais pas Réglisateur Parce que souvent on dit Oh la bande dessinée C'est le cinéma du pauvre Pas du tout La bande dessinée C'est un art très particulier Avec ses contraintes Qui est Beaucoup de personnes D'ailleurs c'est plus proche Du théâtre Que du cinéma Ok Mais en tout cas On a des Des moyens De faire des choses Très différentes Et avec des moyens Beaucoup plus faibles Effectivement Que le cinéma Oui Et un petit peu l'avantage Par exemple tu parlais Du webtoon tout à l'heure J'aimerais bien savoir Comment cette personne Gagne sa vie En faisant ça Alors je crois Qu'est-ce qu'ils ont réglé Parce que tu achètes Les films sont gratos Ouais c'est ça Et après En général Ils font les premiers tomes Gratuits Et puis après Tu t'abonnes en fait Mais apparemment C'est un système économique Qui marche plutôt bien De ce que j'ai cru comprendre En fait C'est très sérialisé C'est très sérialisé Oui En Corée Ça marche très bien Parce qu'à la base Le webtoon est un format 100% coréen Et développé en Corée Et qui est arrivé en France Et il y a je crois 4 ans De ce qu'on me disait Et ça commence A vraiment tourner Très très fort En France Le webtoon commence vraiment A avoir une grosse place Dans la culture populaire Et en fait Tu es sérialisé C'est-à-dire qu'un petit peu A l'ancienne Comme dans les journaux Quand tu avais Un Sherlock Holmes L'histoire qui avançait Chaque semaine Et tout etc Tu as exactement pareil Dans les webtoons C'est-à-dire que ce sont des tomes Qui sont très courts à lire C'est-à-dire que tu vas lire Peut-être 1 minute 2 minutes 30 Chaque semaine Et tu as un nouveau petit chapitre Qui arrive Et que tu achètes Par morceaux Et généralement Les 10-15 premiers Sont gratuits Donc tu as un petit quart d'heure 20 minutes de lecture Et ensuite Tu payes Mais une somme modique Pour chaque semaine En fait Et donc du coup Les auteurs Ils sont rémunérés Sur leurs achats Faits à chaque fois Dans l'application Et au fur et à mesure Que tu scrolles Mais tu vas avoir Des webtoons Où il y a 600 700 800 Petits tomes Et après Pour les plus connus Ils sont republiés Sous forme physique Papier Classique Ouais Mais enfin C'est un peu Comment dire C'est compliqué quand même Parce que si tu touches Très peu à chaque fois Ton premier volume Il est gratos Je pense qu'il y a Beaucoup de déchets En tout cas De gens qui arrêtent Au bout d'un volume Parce que On lance des cailloux Un petit peu Pour voir si on peut Attraper des poissons Et des cailloux Peu importe Mais Parfois ça marche pas Et donc ça veut dire Que l'économie Est faite uniquement Sur le succès Et pas sur la croyance En un éditeur derrière Qui va pousser le truc En disant Non Vous allez voir Ça va être bien Par exemple Mortel Adèle Ça a commencé à fonctionner A partir du tome Je sais plus quoi 8 ou 9 S'il n'y avait pas eu La volonté derrière De l'éditeur De pousser et d'y croire Et c'est pas le seul Oui de dire Je te soutiens Il y a beaucoup comme ça Donc moi C'est très bien De faire du webtoon Mais C'est dur quoi On est dans un monde difficile Et c'est encore plus difficile Pour les auteurs D'être là dedans Alors sur le système économique global Je ne peux pas te dire Parce que je sais Que tu peux publier Des webtoons A peu près partout Comme tu veux en soi C'est facile à faire En revanche Tu as des applications Comme webtoon factory Où là du coup En revanche Pour rentrer sur ton application Tu as un regard De l'éditeur Et tout etc Donc du coup Là je pense Qu'on est plus Dans une forme de soutien Parce que tu as ce côté garant De situer sur cette application C'est que derrière Ça a été validé Et tout Donc du coup C'est un système différent Au système général Je ne peux pas te dire Comment ça se passe Et après Sur la rémunération Des gens qui sont rapides C'est comme ça C'est-à-dire que l'éditeur Chez Dupuis Il paye l'auteur A fournir Une douzaine d'épisodes Ou plus Donc il paye l'auteur Comme s'il payait Pour un album Et après il va voir S'il se rentabilise ou pas S'il ne se rentabilise pas Tant pis pour lui Et généralement Il ne s'est jamais rentabilisé Ok Après je crois Qu'il y a beaucoup de Ce que Mathieu Bablé Me montrait C'est qu'il y avait Beaucoup de gars indépendants En fait Sur le sens éditeur En fait finalement En fait T'as plein de gens Qui se lancent là-dedans Pour essayer C'est ça Et qui se disent J'ai la chance Peut-être grâce à internet Je pourrais en faire mon métier Ouais C'est vrai que moi Je ne saurais même pas Où chercher en fait Non mais Tu prends l'application Webtoon Factory C'est une application Tu télécharges Tu crées ton compte Et après il y a plein de Et t'as tout Qui est regroupé dedans Exactement Ah ok Et du coup dedans T'en as des dizaines Et des dizaines T'en as d'autres T'as le truc coréen Qui s'appelle Qui s'appelle Webtoon simplement Et dedans Il y a plein de trucs Avec accès C'est plutôt des accès gratuits D'ailleurs Généralement Oui c'est complètement gratuit Par ailleurs Et après Soit tu rentres ta carte bleue Et tu achètes par épisode Soit tu achètes de la monnaie Qui est dans l'application Pour acheter chaque tome Soit tu prends un abonnement Ou tu sais que tu as le droit A tant de tomes par mois Et tout etc Après il y a plein de systèmes De monétisation Différents dedans Non mais bien C'est intéressant Moi j'ai participé À la grande époque Des blogs Dans les années 2000-2000 Avec Boulet Etc Déjà même Boulet Il faisait le système Du scrolling vertical Dans certaines histoires Des personnages Qui tombent dans les abysses Et même avec du pixel art Donc c'est pas C'est pas de nouveau Mais Mais c'est intéressant De voir effectivement Qu'il y a Moyens Pour plein d'auteurs De se faire Une réputation Un nom A condition d'être bon Mais sans avoir Besoin de passer Un prépa de blanche À un éditeur Mais malgré tout Derrière On est dans une économie De marché derrière Il y a quand même L'application Qui prend un pourcentage Il y a quand même Le Android Enfin je ne sais pas quoi Apple Qui va prendre son pourcentage Et donc au final Il ne reste pas grand chose Donc il faut faire Un maximum De maximum De vente Et de vues Pour Espérer en vivre un petit peu On nous demande dans le chat Si tu n'avais pas dessiné Certaines de tes strips de BD Spécialement pour des tablettes C'est Jugu Graff Qui nous demande ça Lewis C'est une série Qui s'appelle Bloodsy J'avais fait ça Je ne sais plus 2008 2009 Et Pendant un an C'était sur l'application Et il y avait un strip De 6 cases Qui était publié Et c'était traduit En 17 langues différentes Et j'ai vendu Beaucoup plus de livres papier Par la suite Que d'abonnements Sur l'année Et le premier mois Il était gratuit Et après C'était je crois Un euro Le mois Enfin je ne sais plus C'était pas très cher Mais ça n'a jamais fonctionné C'était peut-être trop tôt Peut-être que je faisais de la merde Mais en France C'est lent On nous demande Puisqu'on parle de Webtoon Et des contraintes Liées à l'application Est-ce que Vous c'est quelque chose Qui vous plaît De créer sous la contrainte De vous plier à la contrainte Dans format Ou est-ce que Vous préférez avoir Total liberté Et faire ce que vous voulez Alors déjà Je peux répondre Que Lewis Il aime bien Les contraintes Pour faire des scénarios C'est déjà un premier truc A chaque fois Qu'on a fait Un bouquin ensemble Il me demandait En fait finalement Mes envies Mais qui devenaient Des contraintes En fait Qu'il allait après Exploiter C'est ce qu'il a fait En fait En tout cas Le concept de Mickey C'est un peu parti De ça Après moi J'aime bien Les contraintes En fait finalement Les contraintes Ne deviennent pas Spéciellement des contraintes C'est à dire qu'on nous donne Des contraintes au départ Mais ça nous donne Moi je trouve Que ça me donne En tout cas des idées Ou en tout cas Quelque chose sur lequel M'appuyer finalement Plutôt que d'avoir Sa force à la créativité Exactement Moi je trouve ça intéressant En fait D'avoir des contraintes Après ça dépend Lesquelles évidemment Donc moi effectivement Par rapport à la question Pourquoi pas faire un webtoon Oui bien sûr Pourquoi pas faire un webtoon Un jour Mais il faudrait Une application Vraiment dédiée A ça En laquelle j'ai confiance J'ai pas envie D'aller chez un Japonais Ni un Coréen Ni un Chinois Pour ça Webtoon Factory Pour l'instant Ça me plaît pas Comme système Je pense qu'il y a moyen De créer une application Qui serait beaucoup plus Adaptée à la création Qui te correspond mieux Pour l'instant Il y a plein d'auteurs Qui font des trucs Sur Instagram Mais c'est pas fait pour Il y a des slides On peut aller très très loin Donc je pense qu'à un moment Il faudra réfléchir à ça Très clairement Et par rapport aux contraintes Oui moi j'ai toujours Travaillé sur la contrainte Déjà la contrainte De ne pas savoir dessiner Au début Puis après Les contraintes formelles Comme avec Nico Sur le Mickey Comme il voulait dessiner Mickey Et que Je me disais Comment faire un nouveau Mickey Sans faire déjà Une histoire Parmi les dix mille Qui ont déjà existé Le principe De faire Comme si on avait retrouvé Des pages d'un vieux Mickey Donc les pages étaient tramées Et puis on n'avait pas Retrouvé toutes les pages Donc ça évitait De faire les pages intermédiaires Où il y avait les explications Le lecteur devait boucher Un petit peu les trous Dans sa tête En disant De là à là Qu'est-ce qui s'est passé Il a dû se passer ça Et puis ça permettait Effectivement D'aller beaucoup plus vite Et puis d'être Beaucoup plus sympa Dans l'énergie de vivre Mais je pense que De toute façon Trop de liberté Tue la liberté Si on se met Une petite contrainte Permette d'avoir D'un seul coup De définir des choses Pour tourner autour Pour Les oubliés Les gens disaient Que leur principe C'est de construire Un labyrinthe Dans lequel Ils devraient sortir Et c'est bien Moi quand j'étais prof À Emile Kohl Donc une bonne école Où il y a le bandes dessinées À Lyon Je voyais très bien Que quand les élèves On ne leur donnait pas De contrainte Qu'ils avaient la page blanche Et qu'ils devaient faire Ce qu'ils voulaient Ils étaient perdus Et ils n'étaient pas perdus La contrainte canalise C'est ça ? Ils étaient perdus Parce qu'il y a trop de choses L'univers entier Ça fera Alors que si tu leur dis Donc voilà Maintenant Ça se passe Dans un couloir De Je ne sais pas On va dire De couloir de la mort Il y a Un mec Qui va être condamné Et tu vas Parler uniquement Du gardien Et là d'un seul coup Oh là Ah oui il y a un truc Obligé Obligé Mais Je reviens De ce que tu es Ok là On a Quand il parlait Des contraintes Sur le Mickey En fait C'est que Lewis il m'a dit Qu'est-ce que tu veux dessiner En fait Et moi j'ai dit Je veux Mickey Je veux qu'il y ait la montagne Pour moi c'est un Indiana Jones C'est un James Bond Je veux qu'il y ait la montagne Je veux qu'il y ait la mer Je veux qu'il y ait l'espace Je veux qu'il y ait la campagne Et on avait 45 planches Et Lewis il s'est dit Oh là bah attends Et je lui ai dit aussi Je veux tous les persos C'est-à-dire je veux Mickey Mais je veux Donald Je veux Patibulaire Je veux tout le monde Et Lewis il dit Mais attends J'ai 45 pages Je vois pas comment je peux caser Ce qui est bien c'est que t'es pas exigeant C'est là Et c'est là où est venue justement Cette idée de se dire Bah tiens on va enlever des passages Et on va passer de la montagne Et la page d'après on est à la mer Et les gens vont très bien comprendre Qu'entre temps ils sont rentrés chez eux Ils ont fait leur valise Et puis ils sont allés à la mer Et en fait c'est assez rigolo Parce que finalement on se rend compte Que le public, le lecteur en tout cas Peut facilement combler les trous Et finalement cette contracte nous a permis A Lewis de caler tout ce que je voulais en fait Et tu m'as dit aussi Je veux pas dessiner les voitures Je veux pas dessiner des maisons Je veux pas dessiner des immeubles Exactement Et il a commencé par me mettre 15 pages De voitures, de maisons Et ça c'est Lewis Du coup maintenant j'ai appris Donc en fait maintenant je lui dis Ce que j'ai pas envie de dessiner Qu'en fait j'ai envie de dessiner Mais après ça il le sait maintenant Donc il fait l'inverse aussi Double psychologie inversée L'enfer Tu m'offres une transition absolument parfaite Puisque je suis tombé dans les news du jour Sur les sorties Je suis tombé sur un livre Qui retrace un petit peu Les dessous et l'histoire de Disney Et donc du coup je suis allé piocher Dans 2-3 anecdotes Puisque tu as longtemps travaillé Pour La Petite Souris Est-ce que tu connaissais L'origine de Mickey Et pourquoi est-ce que c'est Mickey Qui est le symbole de Walt Disney Ou pas du tout Nicolas Alors moi je connais Oswald A la base c'était un lapin d'abord Exactement Et c'est ça que tu voulais entendre Exactement Et après pourquoi c'est devenu une souris Je me rappelle plus Je l'avais le truc Il a l'art du producteur Et le producteur a viré Walt Disney Pour faire ses Oswald à lui tout seul Et Walt Disney s'est dit Bah ça ne suffit pas Ah c'est ça Et je vais prendre le même personnage Pas des grandes oreilles Mais des oreilles en rondes Ce sera plus facile à l'animer Et puis voilà Exactement A la base c'était Oswald le lapin chanceux Et au final Comme tu dis Bah Oswald c'est fini Et du coup Walt Disney Il se retrouve à devoir créer Une toute nouvelle mascotte pour lui Et apparemment à ce moment là Et bah le studio dans lequel il bossait Était plein de souris Et il a fini par en apprivoiser une petite C'est ça que j'allais raconter Mais comme j'étais pas sûr de Info ou un tox J'avais peur de dire une bêtise Donc j'ai rien dit Je pense que ça fait partie Des grands mythes Qui entourent Walt Disney Oui alors voilà C'est ça Apprivoiser une petite souris Qui lui aurait appris à venir Dans un cercle Qui traçait sur sa planche Et que du coup Au fur et à mesure Et bah il se serait mis à décider Et c'est Disney Enfin c'est Mickey Qui serait né En revanche Y'en a une Où je voudrais ton avis dessus Puisque dans les autres anecdotes On va parler des maisons de Disney Qui personnellement Ont bercé toute mon enfance Puisque je trouve que Ce qui est génial chez Disney Hormis les histoires C'est surtout qu'ils ont des méchants Absolument iconiques Et ça je n'ai absolument aucune idée De si c'est vrai Donc je voudrais avoir votre avis Là dessus à tous les deux Toi en tant qu'ancien de chez Disney Et Lewis en tant que dessinateur Le point commun Entre tous les méchants Que je suis en train de vous montrer Qui sont tous sélectionnés au hasard C'est qu'ils ont tous en commun La couleur verte Généralement chez Disney Les méchants ont toujours une aura verte Autour d'eux Les yeux verts Ou une tendance verte Et apparemment ça viendrait Du fait que leur trait principal C'est souvent la jalousie Et qu'ils sont verts d'envie Est-ce que c'est un mythe Ou est-ce que c'est quelque chose Qui te semble crédible ? Alors ça me paraît être crédible Et c'est vrai que je n'ai jamais fait gaffe Cette couleur verte particulièrement Surtout que si on regarde en général En général les méchants Les associent plutôt au rouge Enfin moi je pense surtout à Star Wars Où effectivement Tu as cette couleur rouge C'est vrai que ce vert Alors là j'avoue que je n'ai jamais fait gaffe Et je pense que ça marche hyper bien Quand je vois les images défiler Là je me dis que c'est effectivement Que ça peut être des Un trucage Tu ne mets que des méchants Avec la couleur verte On croit que tous les méchants Ils ont la couleur verte Si tu mets Shrek à côté Tu te dis Ah ouais il est vert aussi Mais ce n'est pas méchant Ouais mais ce n'est pas Disney Mais C'est peut-être sans doute Effectivement Un mythe En plus c'est assez étonnant Parce qu'il y a aussi un rapport Avec cette couleur verte Qui est assez étrange Et notamment en bande dessinée On dit toujours Que il ne faut jamais faire Une couverture verte ou violet Les deux couleurs Pourquoi ? Parce que ça porte malheur ? C'est de la superstition Ou c'est une histoire De ça marche moins bien ? Apparemment ça marcherait moins bien En fait Mais je crois que Ça marche bien Et puis ce n'est pas grave Juste pour revenir à l'anecdote Tout à l'heure De la souris dans le studio C'est une petite souris Qui traînait dans le studio Et ce n'est pas du tout Walt Disney qui l'a dessinée C'est son assistant Hugh Evers Qui a dessiné C'était un mec Qui était très bien Pour faire des structures Des sociétés Avoir des idées Avoir des perspectives Sur l'avenir Mais il était Le businessman Est-ce que les couleurs Pour vous Là je parle au dessinateur Est-ce que là Imaginons que ce vert C'est vrai Et qu'effectivement C'est bien et bien Pour représenter l'envie Parce qu'on dit vert d'envie Et tout Est-ce que pour vous C'est quelque chose Qui a de l'importance C'est-à-dire que vous avez Des codes couleurs Très précis En vous disant Les méchants c'est plutôt Telle couleur Les gentils c'est plutôt Telle couleur Ou est-ce que c'est vraiment Vous, vos goûts Et comme ça vous vient Ou est-ce que vous prenez Vraiment comme le langage Des fleurs Comme le langage des couleurs J'aime bien faire l'inverse De ce qu'on attend D'une imagerie classique Pour le faire le méchant J'aime bien Comme dans le temps Chez les frères Cohen Souvent les méchants Ils ont des têtes De comptables Et c'est des ordures finies Alors qu'on a beaucoup De sympathie pour eux Visuellement Ils ont la sympathie En fait non C'est des salopards Donc moi j'aime bien Faire en sorte Que le méchant N'est pas une tête de méchant Avec des gros tatouages Du maquillage noir Qui dégouline Des cheveux hirsutes Sales Avec des manteaux de fourrure Enfin je ne sais pas Tout ça Ça ne m'intéresse pas Pour en venir au vert Parce que j'ai toujours Un peu l'esprit d'escalier Je pense au truc Vas-y vas-y Le vert Il y a un côté négatif du vert C'est lié surtout Au théâtre Au Moyen-Âge Et un petit peu après Parce qu'il y avait des costumes Qui étaient faits En couleur verte Mais ça contenait Je crois du cyanure Ou quelque chose comme ça Oui ça empoisonne les acteurs C'est ça La comédie Ils transpiraient Et ils absorbaient Ce cyanure Et il y en a beaucoup Qui sont morts Donc le vert était interdit Donc il y avait un côté Mal Avec le Maléfique du vert D'où le fait Qu'aujourd'hui On dise encore au théâtre Il ne faut pas porter de vert Parce que ça porte malheur Parce que ça vient Voilà Alors que pour moi Le vert c'était plutôt l'inverse Le vert c'était la couleur de l'espoir Donc pour moi Vert égale positif On va parler politique Non je plaisante Oui ça ne marche pas Le vert Sauf agréable Sauf chaleur On est quand même dans la ville verte Non non Sur les couleurs Alors Moi j'ai plusieurs choses Il y a effectivement Quand je travaille avec Brigitte Et quand je ne travaille pas avec Brigitte Brigitte étant donc La campagne de Lewis Quand je ne travaille pas avec Brigitte J'ai tout le temps J'ai tout le temps une vision des couleurs En fait Qui m'est propre Et que j'essaye d'imposer Au coloriste Donc le coloriste En fait Va vraiment Essayer de retranscrire Ce que je vais lui décrire Je vais lui donner souvent des exemples Je vais lui montrer beaucoup de choses Et tout Et quand je suis arrivé avec Brigitte Et également avec Walter Sur Donjon Je fais comme d'habitude Walter il m'envoie La première page De Donjon En couleur Et puis là Je commence à faire Case 1 Case 2 Case 3 A tout noter Parce qu'il n'y avait rien qui m'allait En fait Et je lui envoie Et Walter il me fait Oula mais attends Alors je crois que tu n'as pas compris J'ai fait 20 donjons En fait C'est comme ça Et pas autrement Et j'ai envoyé un message à Lewis Je lui dis Lewis qu'est-ce que je fais Lewis c'est marié Il a fait Débrouille-toi Et voilà Et en fait Finalement je l'ai laissé faire Pendant tout l'album Et il a fait que des couleurs En fait je n'ai rien compris Pendant tout l'album Des couleurs qui me sortaient Et voilà Quand tu dis Tu ne comprends pas C'est quoi C'est que visuellement Ça ne te plaît pas C'est pas du tout Alors ça me gêne souvent Et ce n'est pas du tout Des couleurs que j'aurais employé Et finalement Presque 15 ans après Ou 10 ans après Avoir fait le donjon J'adore En fait J'adore Je ne le verrai pas autrement Et quand on est passé sur le Mickey Pareil Brigitte elle a commencé avec Moi je suis quelqu'un Tous les albums que j'avais fait avant Il y avait beaucoup d'effets Des lumières Des contre-lumières Des ombres Etc Et Lewis Brigitte me sort Brigitte me sort un album En aplat Avec des couleurs Que je trouvais un peu étranges Et tout Et puis en fait Pareil Et puis en fait Brigitte a travaillé Pendant 10 ans Pour le journal de Mickey Au final Elle a les codes Elle connait les codes Bien mieux que moi Finalement Et au final J'ai décidé De totalement laisser faire Et c'est pareil J'adore en fait Ce qu'il en ressort Surtout après Avec le petit traitement Que rajoutent Lewis Avec les petits trams Et les choses comme ça Et en fait On obtient un truc Je suis juste ultra fan C'est juste que Je pense que tout seul J'aurais pas pu Faire ce genre de choses J'aurais pas été du tout Vers ce genre de couleurs Ça va s'ouvrir Sur les qualités des autres En tant que scénariste En tant que coloriste C'est toujours bien Et puis il faut avoir confiance Il faut dire que voilà Ça va se passer Ça aussi Il y a un truc très intéressant Dans le chat Qui dit Peter Pan il est vert Et c'est Disney Oui Mais c'est le méchant Dans l'histoire originelle Peter Pan c'est le méchant Qui kidnappe les enfants Non Ah si Dans l'histoire originelle Peter Pan est le méchant Pas chez Disney Ah non pas chez Disney Si Ouais mais regarde Les enfants Ceci dit Le gars kidnappe des enfants Pendant la nuit Il nous dit C'est ça Il les kidnappe Parce qu'il veut pas être tout seul Et il les tue Quand ils grandissent Ah ouais bah attends C'est quand même vraiment Ah non L'histoire originelle C'est pas drôle Et Robin des Bois il est vert Ouais Robin des Bois Ouais Robin des Bois il est vert Ouais Oui mais là c'est l'espoir Bon quand vous dessinez Vous dessinez avec des couleurs en tête Ou vous dessinez en noir et blanc Parce que vous parlez de cette relation Justement avec les coloristes Qui mettent en couleur Vos dessins derrière Quand vous dessinez Vous c'est déjà colorié Ou est-ce que c'est vraiment On voit après avec la discussion Avec le coloriste Dési Louis Ça dépend Si je sais que c'est moi Qui vais faire les couleurs Quand je fais une série autobiographique Qui s'appelle Les petits riens Donc c'est une histoire D'une page A chaque fois D'un truc que je vois Que je pense Que j'entends Je sais que je vais faire Les couleurs derrière À l'aquarelle Et parfois au niveau du dessin Je vais dire Bah là je vais laisser un espace Et je vais faire des nuages Ou de l'herbe Pas la peine de tout dessiner Mais sinon je remplis mes cases Je fais tout Puis après je dis à la personne De se débrouiller Généralement c'est Brigitte Qui doit se débrouiller Effectivement À tout gérer Ouais En fait C'est ça Quand je fais moi-même Mes couleurs Quand je fais une illustration Ou quand je fais Les deux bouquins Que j'ai fait tout seul Effectivement Quand je dessine J'ai déjà J'ai presque les couleurs en tête Par contre c'est vrai Qu'effectivement Quand je bosse Alors notamment Surtout avec Brigitte En fait Quand je bosse avec Brigitte Effectivement Maintenant c'est vraiment Une totale confiance Et là sur Superino Effectivement Sur le dernier album Qu'on a fait En fait je me laisse Surprendre Et j'adore ça En fait je trouve ça En fait je trouve ça bien Et effectivement Je pense que de toute façon Il faut être conscient De ce que disait Louis C'est aussi En fait c'est l'intérêt D'une collaboration C'est Sinon Il n'y a pas de collaboration C'est comme si Voilà Où je disais à Louis Quoi écrire Et je disais à Brigitte Comment mettre en couleur Ça sert à rien En fait Donc Louis il a Carte blanche évidemment Il fait ça mieux que moi Et Brigitte pareil aussi Donc je laisse faire Et la bande de ciné Et la bande de ciné Est un médium de narration Qui est assez épatant pour ça Par rapport à la télévision Au cinéma Ou la littérature On est souvent amené A travailler avec des gens Qui peuvent travailler Par eux-mêmes Moi quand je travaille avec Joanne Avec Nico Que je travaille avec Alfred Avec Sam Evans Etc C'est des gens Qui sont auteurs complets aussi Ils peuvent bosser sans moi Or On a envie de bosser ensemble On a envie de faire des choses ensemble Qu'on ne pourrait pas faire séparément Parce que c'est C'est fun Parce qu'on fait un métier solitaire Qu'on a besoin D'échanger aussi Et Et il n'y a pas ça au cinéma Il n'y a pas ça en littérature Ou très 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 peu Et ça c'est quand même Un fonctionnement Typique Et Et très enrichissant Si il y a ça en musique un peu Oui Musique où ils vont se faire des duos Ils vont se faire des trucs Les musiciens vont passer l'un à l'autre Etc Et tout peut y avoir ce genre de choses Mais Mais c'est vrai que c'est un truc Qui est Qui est chouette Après moi pour l'instant Je J'ai fait deux albums En tant qu'auteur complet Ce qu'on appelle Auteur complet Et par contre C'est vrai que j'ai jamais Pour l'instant Fait de scénario Pour d'autres gens aussi Ça c'est aussi autre chose Pour l'instant Oui t'as toujours Parce que je Ouais alors en plus Les deux récits que j'ai fait C'est quand même des trucs Autobiographiques Donc Ça avait du sens Que ce soit moi Qui les fasse Mais Mais c'est vrai que ça doit être aussi Assez Grisant Finalement D'écrire Pour quelqu'un d'autre C'est à dire De voir aussi la vision De quelqu'un d'autre Aussi peut-être De le choisir d'ailleurs Oui Il y a C'est sur la flamme Qui nous dit En parlant du métier Seminitaire Qu'il faudrait une reprise De l'atelier Macedante On l'a fait pendant 10 ans Il y a eu 6 ou 7 albums C'est quand même déjà Beaucoup C'était pas facile À gérer Et si jamais Il est un peu frustré Il peut aller sur Instagram Il y a l'atelier Chihuahua Avec Nob Jousselin Aubillon et moi De temps en temps On parle de notre travail Qu'on fait ensemble Chez Bayard Et on met des fausses pages De faux ateliers encore Tu sais où elle est Puis c'est sur la flamme On parlait de la couleur Juste avant On va parler de quelqu'un Qui ne fait que du noir et blanc Il s'appelle Mr Doodle C'est un artiste Doodle en anglais Ça veut dire Cribouillé Crayonné C'est littéralement Ce qu'on fait C'est le dessin Qu'on fait Pendant qu'on est au téléphone Un doodle C'est le petit truc En coin de page Et il en a fait Sa forme d'art principale Son talent C'est de recouvrir Absolument tout doodle On a l'impression Que c'est complètement bordélique Et complètement pas préparé Ni travaillé Et pourtant Quand on regarde de près C'est d'une précision chirurgicale Et il a décidé De doodle his house C'est-à-dire littéralement De recouvrir Sa maison De doodle Et mon cher Doug Tu peux envoyer la vidéo Quand tu veux Et je trouve le résultat Absolument incroyable Même si en soi Entre guillemets C'est pas censé Avoir de sens Moi j'adore Moi aussi j'adore Ce qu'il fait Mais la vidéo en soi Mais il me fait peur Comme mec Pourquoi il te fait peur Comme mec Parce qu'en fait Là il a sa veste blanche Mais après En fait Elle est toujours recouverte Et je sais pas S'il est toujours comme ça Dans ma vie Mais il a l'air d'être Toujours comme ça Dans ma vie Et effectivement Il passe son temps A dessiner tout le temps Et c'est assez étrange J'adore Moi c'est une vidéo Qui ne m'apaise pas du tout C'est plutôt une vidéo Qui a tendance A me A me presser d'angoisse Mais le montage Est incroyable Les dessins Sont génialissimes La mise en scène Est parfaite Mais juste Moi ça m'a sidéré De quantité de travail C'est à dire Que ça a aucun sens C'est stakhanoviste Pur et méchant Mais je trouve ça Hypnotisant En fait ce qui est génial C'est que moi Je le suis Depuis pas mal de temps En fait Et il fait On le voit Il arrive Il fait un mur Il fait des trucs comme ça Et c'est la première fois Qu'il fait une vidéo Comme ça Et je la trouve Fabuleuse Parce que alors là On est passé C'est comme si d'un seul coup Pour moi il se révélait Déjà de tout son boulot Qu'il a fait Mais là c'est Je sais pas C'est puissance 1000 D'un coup quoi En fait C'est vraiment génial La marche avec les oeuvres précédentes C'est incroyable Ce qu'on peut se demander aussi C'est là Au niveau de l'oeuvre Est-ce que l'oeuvre C'est la maison Qu'il est en train de peindre Qu'il a dû Vous n'avez pas Des spades À tout ça Ou est-ce que c'est la vidéo Le court-métrage Mais là tout est incroyable En fait je trouve Là c'est vraiment Il a En soi pour moi L'oeuvre finie C'est la maison Et la vidéo C'est la mise en valeur De la performance Qui est une oeuvre séparée À part entière Pour moi t'en as deux T'as le fait Le geste en lui-même Qui pour moi Est une oeuvre Mise en valeur Pour la vidéo Et la maison finale Qui est une oeuvre À part entière aussi Il n'a vendu trop bien Sa maison Je n'en ai aucune idée Mais en vrai Qui voudrait vivre là-dedans Ça refait Mais de toute façon Il m'a toujours rendu fou Parce qu'il fait des tableaux Comme ça Il n'arrête pas En fait Quand on le suit Sur Instagram Là Il fait Il n'arrête pas De peindre des trucs Mais il fait que ça En fait Tout le temps En noir et blanc Il fait ça Il se balade toujours Avec ses fringues Pareil Et c'est vrai Qu'il y a un petit côté Un peu En fait À la fois J'adore Et à la fois Il me met un peu Mal à l'aise En fait C'est intéressant Le principe même De l'art conceptuel Etc Il le fait ça une fois Il le fait ça deux fois Il le fait ça dix fois À la centième fois Est-ce que c'est encore intéressant ? En fait Moi je le suis Et du coup Ça fait vraiment longtemps Qu'il fait ça Le seul truc C'est que c'est vrai Que d'un seul coup Parce que pas mal de gens Vont le découvrir Justement par cette vidéo Et en fait Je ne sais pas C'est comme si un mec Il faisait des petits Court-métrages De deux minutes Avec ses enfants Et que tout le monde Trouvait ça bien Et d'un seul coup Il te fait une saga En fait Avec ce film Il a fait un gap Qui est Qui est complètement Surréaliste En fait Et c'est vrai Que pour moi Je trouve ça balèze Mais je suis toujours bien aimé Après je trouve Que c'est un peu Il y a un côté Qui me gêne Dans ce qu'il fait Que j'aime beaucoup Mais en fait Il peint souvent Sur des toiles Plus ou moins grandes Il est là Avec son gros Posca Et en fait Finalement Il fait une toile Où il remplit toute la toile Mais en deux minutes Il a fait un tableau En fait Et je me suis toujours dit Qu'il y avait un petit côté escroc Dans ce qu'il fait Et là D'un seul coup Il te pond le truc Où il te fait la chapelle C'est qu'il t'in Donc c'est vrai Que j'ai du mal A juger Moi la question C'est et après Parce que Autant avant Il faisait des tableaux Ensuite il est passé Où il faisait des portes Puis à même des murs Maintenant il a fait Toute une maison Et comme le dit Lewis C'est et puis quoi maintenant Parce que là Retourner pour refaire des toiles Bah non Parce que moi Ce que je pense C'est que déjà Avec cette vidéo là Il va Il va Il va sûrement Avoir une autre aura Et une autre cote Et du coup Bah en fait C'est à bon On lui suffire maintenant Après peut-être Il fera autre chose Mais Peindre en blanc Pour refaire toute la ville C'est ça Il va s'attaquer à un quartier Puis à une ville Puis finalement Il va se refaire un pays Et c'est parti Le truc qui met un peu mal à l'aise C'est son C'est qu'en fait Toutes les vidéos qu'on voit Il a toujours sa veste Il est habillé pareil En blanc et noir Tout le temps Avec ses trucs Alors est-ce que dans la vie Tous les jours Il est comme ça Si oui Ça serait vraiment flippant Mais Il y a un petit peu C'est comme ça Qui se réveille comme ça Oui C'est flippant Il y a un côté obsessionnel Qui est étrange Voilà Mais après sinon Moi j'aime bien En parlant obsession Est-ce que vous dessinez du soir au matin Ou est-ce que c'est vraiment pas un truc Qui vous habite vraiment toute la journée Où il faut que vous crayonnez Vous êtes au téléphone Vous dessinez Vous dessinez dans vos marches Quand vous étiez petit Est-ce que c'est quelque chose Qui a toujours été là Ou pas du tout Parce que là moi C'est vraiment ça que je vois C'est l'obsession de Il faut que je fasse des doodles Il faut que je fasse des doodles Et je remplis tous les espaces Est-ce que vous Quand vous vous levez de votre bureau En disant Ma journée est finie Le dessin c'est Juste derrière le bureau Tout le temps On dessine tout le temps Globalement Moi ça dépend Moi j'essaie de faire Un peu le ménage là-dedans C'est-à-dire que J'essaie de faire en sorte Que la bande dessinée Et le dessin Ne soient plus le centre de ma vie Mais que la vie Soit le centre de ma vie Donc j'essaie de prendre du temps Pour moi De glandouiller De faire autre chose Que ça Parce que je suis plus vieux Que Nico aussi Donc j'ai 57 ans J'approche de la retraite Et je sais qu'à un moment Ce que je vais faire Ce ne sera pas très intéressant Pas très bon Je vais trembler Je vais radoter Donc si je fais ça Si je rentre lui à dessiner Alors que Je sais que je vais faire de la merde Je vais être malheureux Donc si je mets Mon dessin et la bande dessinée Deux côtés Je ne serai pas malheureux Parce que ce ne sera pas important Tu dis que tu approches de la retraite Le jour de la retraite Tu arrêtes de dessiner Ou tu dessineras encore pour toi Parce que tu dis Ma main tremblera Je ne serai plus aussi bon Est-ce que pour toi Tu t'en fous De ne plus être aussi bon Parce que c'est un plaisir Ou est-ce qu'il faut Qu'il y ait quand même Toujours cette exigence De qualité Si je ne peux pas être Au meilleur de moi-même Ça ne vaut pas la peine Je ne sais pas Parce qu'il y a une question D'orgueil aussi Si je ne fais pas Pour une question d'orgueil Ce n'est pas bien Si j'arrête de dessiner Parce que je ne veux pas Faire de la merde Ce n'est pas forcément Si bien que ça Si je ne veux pas Continuer à dessiner Pour ne pas infliger Ma merde aux autres C'est autre chose Après c'est Est-ce que je vais arrêter ou pas Je pense que je devrais arrêter Mais je n'ai jamais vu Des gens Des artistes Encouragés par leur entourage En disant Arrête là Ce serait mieux Généralement Les gens vont dire Ah c'est super Tu vois plein de gens Des artistes Qui sont enfermés Par une petite cour Autour d'eux Et qui leur disent C'est super Et puis derrière Exactement Donc il faut faire gaffe Je suis assez d'accord Avec ça Des petits travaux autobiographiques Comme les petits riens Si j'ai des trucs à raconter Est-ce que je continue A faire du scénario Pour d'autres Peut-être Mais beaucoup Beaucoup moins Si j'ai des bonnes idées Et si j'ai confiance En le dessinateur Qui va me dire Non là c'est de la merde Arrête Et toi Nicolas Et après pour Non mais pour répondre A la question Moi en fait Je dessine Plutôt tout le temps Après effectivement En fait je dessine Tout le temps Déjà parce que J'en ai envie Voilà c'est quelque chose Qui me plaît C'est pareil Quand je termine un album Il y a beaucoup C'est une question Qui revient souvent Qu'est-ce qu'on fait Quand on termine un album J'ai des copains Des collègues Qui vont prendre des vacances Qui vont se prendre une semaine Deux semaines Trois semaines Etc Moi je termine un album Le lendemain j'attaque l'autre En fait je vois pas l'intérêt C'est pas parce que J'ai terminé un album Il n'y a pas de pari de coupure Voilà par contre La coupure elle va être Quand je veux C'est à dire justement Je vais pouvoir accepter Des déplacements Je vais pouvoir accepter Certains loisirs Certains peu importe De partir faire autre chose Là je vais pouvoir L'accepter plus facilement Et je vais pas dessiner Par contre c'est vrai que Je pense qu'on voit Et je pense que les oui C'est pareil Qu'on dessine tout le temps C'est à dire que moi Par exemple quand je pars En vacances Ou en voyage Une des premières choses Que je mets dans mon sac C'est le carnet de croquis Je me vois pas Ne pas partir sans rien J'ai des collègues Qui quand ils font Un break d'un mois Ils font un break d'un mois Ça m'est à peu près Je pense que ça m'est jamais arrivé C'est même pas envisageable Mais après c'est C'est juste que C'est toujours pareil C'est le métripation aussi De quoi ? Je pense que chacun Fait comme il veut C'est pas parce que Oui C'est un genre Comme des bravos En fait il faut Il faut qu'il pose le crayon Il pose le crayon Puis c'est terminé Et ça Moi je pense que Sur le travail Il faut que ce soit formidable Moi effectivement Je prends mon carnet Mes aquarelles Et des crayons Pour quand je pars En vacances Ou en voyage Mais c'est plus Pour comment dire Pour une question De gymnastique Parce que Plus on arrête longtemps Plus c'est difficile De reprendre C'est pareil pour le scénario Plus tu arrêtes longtemps De faire du scénario Plus c'est difficile De reprendre Donc c'est pour entretenir Un petit peu le mouvement Que je garde Des choses comme ça Près de moi Mais le jour Au fait que je décide D'arrêter Peut-être que je n'aurai Pas nécessité De faire des carnets De croquis Et des aquarelles De mes vacances Qu'est-ce qui est difficile Après aussi Pardon vas-y Nicolas Vas-y vas-y Non moi je voulais juste dire aussi C'est que Pareil On est vraiment tous différents Moi je sais que je fais aussi Des Je suis un fonctionnaire De la BD J'étais un fonctionnaire Chez Disney aussi Mais moi Moi à 8h Je suis à l'atelier Par contre Effectivement à 17h J'arrête Par contre C'est vraiment tous les jours C'est-à-dire que le week-end J'essaie de faire à peu près Une journée des deux jours Mais c'est vrai Que je dessine tous les jours Ce qui fait que Il y a quand même Ce sentiment d'avancer J'ai des collègues Qui vont effectivement Eux se lever à midi Par contre À minuit Ils seront encore À leur table En fait Chacun trouve son rythme Et voilà Moi ce que j'essaie Aussi effectivement Comme le disait Lewis tout à l'heure C'est de me préserver Un peu de temps aussi Quand même pour faire autre chose Mais l'envie De ne pas dessiner Pour ne pas dessiner Ça ça n'arrive pas Là je vois Rob D.F. Qui parle des vines Que j'avais fait Avec David Mourier À Angoulême Il y a une dizaine d'années Je pense Et effectivement On s'était bien amusé Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'était C'était des vidéos Très très courtes Où j'étais là Je disais quelque chose Comme Cache cache vines Et puis je me tournais Et puis je montrais L'endroit où était caché David Mourier Et puis il sortait De derrière Un manteau Dans un placard Etc Ça allait Dans des trucs De plus en plus fous Et l'anecdote C'est qu'on a fait ça Pendant les 24 heures De la BD Donc on devait faire Une bande dessinée Pendant 24 heures Et en même temps On avait cette idée À la con Du cache cache vines On en a fait quoi 5, 6, 7 Je ne sais pas Il le mettait en ligne Au fur et à mesure Et ça énervait Le boulet À un point Phénoménal Il était là Il a gueulé A pester Parce qu'on ne dessinait pas Parce qu'on s'amusait On jouait Et qu'en plus T'as fait Ton album en plus La BD en plus Elle ressemble à quoi Toi Ta journée type Léwis En tant qu'auteur De bande dessinée Puisque Nicolas nous dit Moi je suis un fonctionnaire De la bande dessinée 8h, 17h Mais tous les jours Est-ce que toi C'est beaucoup plus décousu Ou est-ce que c'est pareil C'est très construit Très arrêté Non Je me lève tard Je me couche tard Je suis très paresseux Donc très efficace Quand je vois faire quelque chose Je fais le truc Et puis Si je peux Ne pas faire grand chose Je ne fais rien Là en ce moment Je suis sur des Des aquarelles Sur des carnets Pour un petit livre À l'association Donc Là par exemple Tu vois Je n'ai pas fini Le personnage encore Mais c'est Lapino Qui se promène dans la nature En gros Il se passe des choses Tata tac Mais Pourquoi il est toujours En noir et blanc Lapino ? Hein ? Pourquoi Lapino Il est toujours en noir et blanc ? Parce que je n'ai pas encore Mis les couleurs Je fais déjà le décor Et après je fais le personnage Et tous les décors Et après tu reviendras Sur tous les Lapino Ouais D'accord C'est comme ça Souvent aussi je mets du drawing gum Pour protéger les personnages Ah bah oui Je n'avais pas mis du drawing gum Donc là en ce moment C'est de la mise en couleur Mais je sais que j'ai du scénario Encore à faire Pour l'un ou l'autre Il faudra que je termine bientôt En fait j'essaie de faire des urgences Enfin pas des urgences J'essaie d'être jamais En urgence au contraire J'essaie toujours de prendre de l'avance Pour quand j'ai du scénario à faire Pour Nico Ou pour un tel Que jamais ils soient dans la merde En disant Ah merde Là je ne vais pas monter Une semaine, deux semaines Parce qu'il ne faut rien Et que je n'ai pas de scénario d'avance Nico je ne t'ai jamais mis dans la merde Comme ça Mais je sais qu'il y a des auteurs Leur scénariste Soit il a la peine sèche Soit il fait autre chose Soit il n'y arrive pas En fait c'est Vas-y Non moi je suis un peu pareil Vas-y Vas-y Voilà pour parler de rythme J'ai un rythme très aléatoire Selon ce qu'il y a à faire Ce qui te présente Je faisais Ralfazam la série Et à un moment Je me disais Je me demande comment Je pensais aux séries Qui étaient reprises Comme Lucky Luke Comme Blackie Mortimer Et je me disais Tiens Quand je mourrais Est-ce qu'il y a des gens Qui vont reprendre Lapino Ça me paraît Ça me paraît compliqué Il est mort le personnage Comment moi je ferais Et puis j'étais là Peut-être qu'avec un système D'univers parallèle Si je commençais comme ça Puis je prends une feuille Et pendant 12 jours J'ai dessiné les 12 pages D'un album De Lapino En arrêtant Ralfazam Et je me suis dit Bon bah je reprends Lapino Je vais faire un album Mais pas tout de suite Parce que j'ai quand même L'autre album à finir Donc j'avais passé 12 jours A faire un truc Donc je me laisse à de côté J'ai fini l'autre album Et puis j'avais deux choses encore Donc un an plus tard J'ai repris Les pages Il y avait de l'énergie Dans ces pages La même énergie Qui était là Depuis le début Et j'ai continué La suite En fait ce que j'aime bien C'est d'avoir La possibilité à tout moment De me dire Ok on écarte les trucs de la table J'ai une super idée J'ai un truc qui m'excite Et je veux le faire J'ai envie de rester de gamin J'ai envie de rester À sa d'enfance Avec ce métier qui est merveilleux Alors moi c'est un peu pareil En fait c'est ce que je disais tout à l'heure Sur le fait d'attaquer le lendemain un album Quand j'en ai terminé un C'est aussi en fait Ne jamais être à la bourre Et en fait Justement si jamais à un moment donné Il y a une opportunité de faire autre chose Parce que ça m'est arrivé De faire autre chose que de la BD Bah c'est de pouvoir dire oui Et non pas de dire Ah bah non bah là je suis déjà à la bourre Et ça va pas être possible Parce que j'ai l'album Donc je peux globalement toujours dire oui En fait C'est comme ça que j'ai pu faire Des pochettes pour Cine Similia Ou d'autres Parce que comme j'adore la musique C'est vrai que quand j'ai ce genre d'opportunité Ça me ferait vraiment chier de dire non En fait Oui ça t'excite ouais Donc du coup Voilà ça m'excite Du coup c'est vraiment D'enchaîner toujours Mais de pouvoir faire les breaks Quand il y a besoin Et ça c'est un truc Qui me vient de Quand j'étais gamin Je me rappelle en quatrième Quand j'étais en quatrième On me filait une rédaction à faire Ou un devoir à faire Pendant quinze jours Je rentrais Je le faisais le soir même Et après j'étais peinard Ça m'empêchait de stresser en fait Et Lewis je sais pas Je le retrouve un peu là-dedans Parce que Par exemple Lewis c'est épatant C'est que Tu envoies un mail à Lewis T'as une réponse Tout le temps Mais dans les dix minutes qui suivent Dans la demi-heure qui suit Et qu'il soit ici au Canada Ou peu importe Mais en fait Un jour je trouvais ça épatant Et je lui demandais comment il faisait En fait il me dit De toute façon Je reçois les mails Je sais que je vais devoir répondre Bah je réponds Et c'est vrai qu'il y a des gens Ils vont recevoir le mail Ils vont le mettre de côté Ils vont faire Bon bah ça je le ferai plus tard C'est juste des manières Après il n'y a pas de bonne manière Mais Tant qu'à faire Quand on collabore avec quelqu'un C'est vrai que c'est pas mal aussi C'est peut-être un peu mieux De faire comme ça Ah bah oui Surtout d'être sur la même longueur de l'onde Oui Donc je veux dire Que si je ne le fais pas tout de suite Je ne vais pas le faire Donc je vais oublier Je vais passer à autre chose J'ai beaucoup de choses à faire Donc je préfère le faire tout de suite Et être respectueux Avec mes interlocuteurs Plutôt que de laisser passer les choses Il y a RobDF Qui pose la question À quand les Lewis Fassent son note de boulet Ça existe depuis Huit volumes Comme ça Ça s'appelle les périens Et une question Meilleure réponse L'application du drawing gum Donc il faut prendre un bon drawing gum Celui de Sennelier Il est pas mal Et surtout Il faut faire un test Avant sur le papier Avant de faire le dessin Et poser le drawing gum par dessus Il faut faire un test sur le papier Voir si c'est bien Si ça marche Et pas enlever le drawing gum Quand la feuille est encore humide De l'aquarelle qu'on a vu par dessus Il faut attendre que tout soit bien sec Sinon ça va pas marcher Voilà Si vous avez des questions techniques N'hésitez pas à mettre dans le chat On va répondre si on peut N'hésitez pas Peu importe la question d'ailleurs Faites-vous plaisir C'est le moment où j'ai Sur tout ce que vous voulez En avant Vous parlez tous les deux De la façon dont vous bossiez ensemble Ici Gésuperino L'un de vos bébés Que vous avez créé tous les deux Exactement Est-ce que vous pouvez m'en dire Un petit peu plus Et peut-être le pitcher Pour les gens qui ne l'auraient pas lu Dans le chat Est-ce que vous pouvez me faire La genèse du projet On a commencé Dans Spirou Ils voulaient faire une blague Chez Spirou En disant Disney a acheté Spirou Il faut faire des fausses pages Comme de Disney Avec des personnages Genre un peu Disney Dans la revue Donc on avait fait 4 pages Dans un truc qui s'appelait Micmac Avec un personnage Qui ressemble un petit peu A Mickey Mais pas avec les mêmes oreilles Et puis ça nous avait bien Tout ça vous va d'ailleurs Voilà Et l'éditeur Olivier Gellabert Nous a dit Moi j'aimerais bien Que vous continuiez ça Que vous fassiez tout un album De ce genre là Donc on a dit Bah ok Pourquoi pas On a changé un petit peu La gueule du personnage J'ai reconstruit un petit peu L'histoire Donc c'est un personnage Qu'ils appellent Superino Qui est en fait Un milliardaire riche Qui vit avec sa maman Et sa maman ne sait pas Qu'il est justicié dans la nuit Il est gentil Il est un peu bête Il a des gadgets Avec des points qui se lancent Des fusées dans les bottes Et il attrape tellement de méchants Que les prisons sont plaides Et que le commissaire Il en a marre Qu'il apporte des méchants Et donc il a attrapé une fille Qui est une voleuse Et le commissaire lui Non non on la relâche On n'a plus la place Et comme il est très intègre Superino Il dit bah Je vais la garder Je vais la garder avec moi Donc il s'en trouve un petit peu Affublé de ce personnage Qui est pas si méchant que ça Mais qui a moins d'où Je peux plus la tuer Que lui Oui En fait c'est rigolo Parce que c'est Vas-y vas-y Ouais c'était Pour revenir sur la genèse En fait c'est C'est aussi le genre de De choses bien Qui est né Pendant le confinement En fait pendant le confinement On s'est retrouvé à A être chez nous Je vous apprends rien Et puis nous on a fait Beaucoup de poker En ligne Et en visio En fait Donc assez régulièrement On se retrouve à 3, 4, 5, 10 personnes D'ailleurs j'invite Les gens à nous rejoindre Des fois Parce qu'on continue À jouer régulièrement Mais en tout cas Ça a créé en fait C'est marrant Parce qu'en fait C'est même pas comme Quand tu joues au poker Finalement Parce qu'on se retrouve Finalement À jouer Et puis à discuter En fait Et à discuter Pendant 2, 3, 4 heures Finalement Et ça Une fois Deux fois par semaine Et à un moment donné Jalabert nous a lancé là-dessus Et on s'est dit Bah tiens On a refait Une visio Et finalement On voit si ça match Et là C'est parti Dans 40 000 idées Avec Voilà On s'est dit Bah tiens On a parlé de Strange On a parlé de ça Du coup du courrier des lecteurs De ça Et en fait Ça va C'est assez étonnant En fait Comment les choses naissent Et je pense qu'à un moment donné Bah ouais C'est des trucs Qui seraient Des planètes Et des étoiles Qui sont alignées Et puis Et puis ça donne Ce genre de De concept Parce que finalement Au bout d'une demi-heure de visio On avait L'album à peu près Après c'est plus du détail Après faut le faire Pour complexifier un petit peu les choses On s'est dit Tiens En plus de ça Faisons comme si On faisait un hommage A un super héros italien Des années 60 Qui aura existé Exactement Et en faisant Le même système De trab A l'ancienne Et C'est marrant Parce que Comme le dessin de Nicolas Il est très Très Disney Là ça nous permettait De rebousser un petit peu Les limites Avec des gens Qui étaient tués Mais il n'y a rien de graveleux Il n'y a rien de sexuel Il n'y a rien de tout ça Mais ça permettait D'aller un petit peu plus loin Que chez Disney Chez Disney par exemple Quand on a bossé sur Mickey Et à un moment Il y a une météo géante Qui devait s'abattre Sur Mickey et Donald Donc il y a Mickey Qui tourne en rond comme ça Et qui dit Ah on va mourir écrasé Il faut faire quelque chose On va mourir écrasé Et Chez Disney Ils ont dit Non non Ils ne peuvent pas mourir écrasé Les personnages En fait On va écraser comme des crêpes Bravo Qui court en rond On va écraser comme des crêpes C'est même plus drôle On va faire mourir les personnages En fait c'est vrai que Superino C'est un peu ça C'est à dire qu'on s'est vraiment amusé Sur Mickey et Donald Mais Lewis le dit très bien En fait c'est Disney Qui nous prête ses jouets Et on a le droit de jouer avec Donc c'est génial Mais le but c'est pas de les casser Et pas les casser Ça veut dire Même si on ne les ressent pas spécialement Mais il y a des limites À ne pas franchir Il y a pas mal de choses Qu'on ne peut pas faire Des choses qu'on a découvert Parce que par exemple On n'avait pas le droit De représenter Mickey avec un pistolet Alors qu'effectivement On a tous chez nous des Mickey Ou Mickey a un pistolet Mais en fait Oui c'est ce que j'allais dire dans ma tête Je vois des Mickey avec un pistolet Pareil la guerre On n'a pas le droit de dire guerre Il faut dire conflit Il y a des choses qui vont changer Qui rechangeront certainement Dans le futur aussi Enfin voilà C'est comme ça actuellement Et Superino en fait Évidemment on ne va pas parler De pipi caca Chez Mickey Ce n'est pas possible Et comme nous On a quand même un niveau Un peu Des fois un petit peu Et bien Superino Ça nous a permis de faire tout ça Sans aller non plus Effectivement Comme dit Lewis On n'est pas Ce n'est pas n'importe quoi C'est juste qu'on s'amuse Et en fait C'est vraiment l'occasion De s'amuser là-dessus Mais du coup On a ce côté là Un petit peu Ce n'est pas non plus super Pipi caca Il y a des moments Parce que le personnage Fait croire qu'il est au cabinet Pour pendant ce temps-là Aller défendre L'orphelin en ville Et il y a un misophone Dans le cabinet Qui va répondre automatiquement Des phrases toutes faites A sa maman Si elle se pointe Donc on ne fait pas Un album de caca Non c'est pas de l'album de caca C'est que la maman Croit que le super-héros Est très très constipé En fait Et que c'est pour ça Qu'il disparaît de longues heures Parce qu'il a un transit difficile Mais en soi Dans les cases On passe Parce que je passe au moment Par exemple Où Superino se fait attraper Il y a un moment Où juste on passe de vanne Sur le fait que Le grand méchant Va aux toilettes Et c'est pour ça Qu'il doit partir de la pièce Et donc il y a Cinq cas sur le Ah 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 Tu vas faire caca Et les deux cases d'après C'est Jésus existe Non c'est une invention S'il existe Non c'est une invention Et on bascule de La religion Ça existe pas La religion ça existe A Bah le grand méchant Il fait caca L'effet salaire Et la transition Et genre En une case Donc non C'est pas que du pipi caca Non 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 C'est voilà Pourquoi c'est pas un album de Thébaud Il y a un lecteur Qui demande C'est un lecteur Un auditeur Non c'est pas un auditeur Non pourquoi c'est pas Un album de Thébaud Non c'est pas un album de Thébaud C'est pas un album de Thébaud Et d'ailleurs Lewis Est-ce que t'as fait des histoires Avec Thébaud toi Non Bah à part J'ai une bastodonte Ouais C'est pas un album Ouais Vraiment des tonnes Vraiment des tonnes et des tonnes D'albums et tout Qui a un gros passif Toute une mythologie autour Vous allez même jusqu'à Dessiner Des vieilles planches De bandes dessinées Issues de ces tomes perdus Entre temps Comme on le fait souvent Par exemple Si vous attrapez un Batman Ou ce genre de choses Il y a beaucoup de vieilles planches Qui reviennent Des premiers détectives comics A la fin Pourquoi cette idée Et pourquoi cette envie D'inscrire Super Hidu Dans une mythologie Qui en soi Est complètement inventée Parce qu'on est bête C'est ça Non mais en fait En fait je crois Qu'on aime bien faire En fait on aime bien Faire des bêtises C'est à dire que Effectivement Quand on est parti sur Strange Avec les courriers des lecteurs Etc et tout Mais en fait Je crois qu'on n'arrive pas Juste à le sortir comme ça Il faut qu'on Qu'on l'inscrive Dans un concept On avait fait un peu la même chose Sur le Mickey D'ailleurs ce qui m'épate C'est que Il y a encore Beaucoup de gens Qui arrivent à croire Que vraiment ça existe Ce qui nous met à chaque fois Dans une situation Un petit peu Un petit peu étrange Avec Lewis Où en fait À un moment donné T'es obligé d'avouer On l'avoue assez rapidement Parce qu'en fait À un moment donné C'est vrai qu'on l'a eu On a eu dernièrement Un repas Où il y avait quand même Quatre journalistes Qui ont commencé Par dire Bon ben On parlera du côté historique De Super Hidu Après Mais d'abord On va attaquer Sur votre bande dessinée Votre vision de la chose Avant que vous jetiez la pierre Dans le chat Sachez que La maison d'édition A joué le jeu Et que la communication A été faite là-dessus C'est pas juste Le journaliste Qui était un peu teuteux C'est toute la Le club a été fait là-dessus Bien sûr Les quatre journalistes L'ont cru Et c'est vrai que je pense Qu'ils se sont sentis Et plus on attend Et plus ils se sentent mal En fait Moi ce que j'attends C'est la personne Et ça je suis sûr Qu'il va y avoir quelqu'un Un jour Qui va venir en dédicace Et qui va me dire Ah moi je m'en rappelle Et là Je l'ai lu Je l'ai lu Moi je me rappelle On les avait à la maison Et là je pense Il y aura un vrai malaise Ma grand-mère C'était italienne Je les avais Le cas s'était posé Sur Mickey Parce que Nicolas A été interviewé Par un journaliste Pendant un moment Et le journaliste lui dit Mais alors vous Nicolas Ça vous a pas frustré De ne faire que la couverture De cet album Que vous avez retrouvé Dans un vie de grenier Et Wiss on aime Ça ne l'a pas frustré De ne faire que les traductions Et là il y a un moment Nicolas était obligé de dire Mais c'est tout inventé C'est fou En fait moi ce qui m'épate Quand même Moi ce qui m'épate Tout de même C'est que C'est que sur le Mickey Moi je sais pas Je vois Sur la couverture Les Wiss rondem Je sais que c'est fou Et alors déjà Ils l'ont cru sur le Mickey Mais en plus Sur Super Hino On peut le refaire Mais je me dis Mais si on le fait encore Une troisième fois Tout le monde va dire Ah mais ils ont encore Retrouvé des trucs Qu'est-ce qui sont forts Et en fait Ça c'est un truc Que je trouve Ouais je sais pas Ou alors on est vraiment Vraiment génial Ce qui est possible aussi Mais quand même On trouve des trucs Dans les vides greniers Ah mais c'est ça Vous avez des vides greniers Incroyables Ah ouais Sur le Mickey Il y a un nombre de personnes Qui m'ont demandé ça Qui m'ont demandé Mais vous allez dans Quelles vides greniers Pour trouver ce genre de trucs Il dit Moi j'ai jamais rien trouvé De vraiment intéressant Mais non non Les vides greniers Voilà Non non moi les vides greniers Quand j'y vais Je trouve Hier j'étais très content Parce que j'ai trouvé Le Playbobild Espace Ah c'est dur à voir Voilà Ah non c'est dur à voir Voilà Voilà ici là Celui qui est là Et ça c'était Vraiment cool Tu vois pas ? Si on le voit Si si on le voit Ouais la soucoupe La soucoupe là avec Et ça c'est le genre de truc Qu'on trouve Mais des vieux Mickey De toute façon Je pense que sur le Mickey Ça aurait pas été possible De C'est ça qui m'épate Que les gens Continuent à croire ça C'est que Je me dis que si vraiment Avec Lewis On avait trouvé Effectivement Des vieilles planches Jamais publiées Ou oubliées Voilà je pense que Disney Nous aurait donné un gros chèque Oui Et puis ils auraient dit Ben voilà C'est fini pour vous Merci au revoir Et ils auraient pas fait Ils auraient pas mis Notre nom au générique Et merci Édité par Glena Enfin voilà Je pense que ça n'aurait Ça aurait pas pu se faire En fait ce genre de choses C'est ça Je suis assez épaté On est tellement vicieux Que moi j'ai demandé Au rédacteur en chef De Pixow Magazine De me dire S'il y avait des numéros d'histoire Qui n'avaient jamais été utilisés Et effectivement Il m'a dit Oui oui Dans les années 60 Il y a tel numéro Parce que chaque Au début de l'histoire Sur le côté entre deux Il y a marqué W Enfin on sait Si c'est fait aux Etats-Unis Si c'est fait en Hollande Si c'est fait en France En Italie Donc il y avait marqué Il y avait une référence Qui Où ils n'avaient pas d'histoire Mais qui datait de cette époque là Donc on l'a mis En plus Dans l'histoire Oui là vous avez vraiment poussé le vice Loin C'est à dire que même les historiens C'est à dire que même les historiens Peuvent vraiment En fait ça s'inscrit vraiment Dans une vraie continuité Mais à part Non mais autant dans 30 ans Même dans 50 ans Il y a quelqu'un qui va tomber dessus Dans un vide grenier Sur le vôtre Et faire genre Oh le Saint Graal Ouais c'est ça Et après il va dire Il va faire le Saint Graal 2 Notre but C'était de faire tout ça De s'amuser Mais c'est aussi De donner au lecteur Un sentiment De plaisir de lecture Comme quand il était gamin Et ça généralement Quand on est adulte Ok on lit des histoires On est bien Et moi ce que j'aime bien Et ce que j'ai bien aimé Dans tous les retours de lecteurs Par rapport à Superino C'était de dire J'ai lu ça Comme si j'avais 10 ans Alors que c'est la personne J'y connaissais pas Alors que c'est un monde Un univers J'y connaissais pas Mais malgré tout Il y a une espèce de magie Qui fonctionne Comme quoi c'est Ouais c'est C'est bête C'est stupide Il y a de l'aventure On a envie que le héros Gagne comme n'importe qui Mais j'ai retrouvé Mon âme d'enfance En lisant cet album Oui le côté bonbon Enfin moi mes Pixou Et mes Mickey Ils sont encore tous Là derrière moi Et je les ai tous gardés C'est vraiment Enfin ça fait partie De ma culture De lecteur enfant Vraiment Mais même de temps en temps Un coup de blues Un Don Rosa A la jeunesse de Pixou Et tout de suite La vie est beaucoup plus douce Et pour revenir Tout à l'heure aussi Tu parlais Des pages justement supplémentaires Donc on les a fait faire Par quelqu'un d'autre Qui est Daniel Blancou Voilà Parce qu'en fait À un moment donné On a Donc on avait Ces vieilles pages À faire Et elles devaient faire Illusion Et au début On s'est demandé Si je devais les dessiner moi Et en changeant de style Mais en fait Je crois que même En changeant de style On retombe toujours Sur On reconnaît ton vrai Ouais On aurait reconnu Je pense Et voilà Et je trouve qu'il a fait Un travail Effectivement Qui est génial On aurait presque envie D'en voir Comme ça Ah mais même les couleurs Et tout Je trouve qu'on est vraiment Dans la vibe des comics De cette période là Les roses Oranges Les couleurs C'est encore Brigitte Les couleurs Là c'est lui C'est Daniel Qui les a fait Ah les couleurs Ah d'accord Ok Je crois que c'est Brigitte Bah tu vois J'avais pas Alors là j'avais pas suivi Du coup Il est tellement fort Il nous a fait aussi Le logo de Super Reno Qui est en couverture C'est vrai C'est en couverture Que vous pouvez toucher En relief Oui On dirait que c'est écrit En braille C'est bien fait Super Reno On peut pas le définir Comme l'archétype Du héros parfait On n'est pas non plus Sur un anti-héros absolu Parce qu'il est quand même Très gentil Et au final Il gagne Donc en soi Il est plutôt efficace Pour vous Qu'est-ce qui en fait Un héros différent Qu'est-ce qui fait Que c'est pas juste Un superman Ou un batman Ou un robin des bois classiques Qu'est-ce qui en fait Un héros décalé En fait Moi j'aime bien Ouais Ouais Il a des failles Il a des défauts Il est dans son petit monde Il écoute pas trop Ce qui se passe autour Il est avec sa maman Enfin Il y a plein de petits éléments Qui font qu'il est humain En fait En fait Ce que j'aime bien Ce que je Au début Il y a eu Alors Historiquement Il y a eu Les super-héros Pendant la guerre Et tout ça Ensuite il y a eu La grande On va dire Le super-héros Qui est devenu adulte Avec des choses Comme les Watchmen Avec le Dark Knight Avec toutes ces choses-là En fait Le Killing Joe Et moi je sais que j'ai adoré Vraiment ce période-là Puis après Il y a eu Toutes les adaptations Télé Où au début On était un peu Super sérieux Avec les premiers Burton Avec des choses Assez dark Etc Et depuis quelque temps On a vu fleurir Je crois que ça a Presque commencé Avec Kikas Ou ce genre de choses Entre guillemets Des super-héros A la con C'est pas Kikas C'est le héros Loser par excellence Kikas On coque Et après On est arrivé sur Deadpool Ou ce genre de choses Et Et finalement On part sur Complètement autre chose Dans les super-héros Et Tout en gardant un côté Un petit peu Un petit peu sérieux Et je pense qu'avec Avec super-héros On est un peu Sur ce genre De ton Un peu décalé Je veux dire On reprend des codes Effectivement Voilà Il a un manoir Il a une espèce De pseudo-bas de cave On pourrait presque Il est milliardaire Voilà On pourrait dire C'est Bruce Wayne Mais en fait Il habite encore Avec sa maman Et Enfin Il y a toujours Ce côté un petit peu décalé Et moi C'est ce que j'adore En fait J'aime bien Je sais pas Que ça m'aurait embêté De devoir faire le truc Poncif, classique Etc Mais en fait Ce côté complètement décalé Avec l'humour Caléwis Je trouve que ça Ça fonctionne parfaitement En fait Ça s'adapte parfaitement Et au final Ça fait un truc Super original Parce que même Du coup Ça se prend jamais au sérieux C'est à dire que même Même le méchant Qui Enfin voilà La première fois Qu'il voit le méchant Avec ses tentacules Qui sortent de sa bouche Dans un truc Super sérieux Bah je sais pas Ça aurait donné une séquence Un peu Un peu Un peu Fight Un peu J'ai peur Un peu Et voilà Et Lewis Le premier truc Il dit Mais comment il fait Pour parler Avec autant de tentacules Dans sa bouche En fait C'est le truc Et c'est cet humour là Effectivement Je pense qu'on le retrouvait Un petit peu Effectivement Dans Kick-Ass Dans Deadpool Dans ces trucs là Et moi j'adore C'est Je dirais que c'est plus Ma cam En fait je pense Que j'ai un dessin Qui s'adapte plus aussi A ce genre d'humour Que si j'avais dû faire Un Dark Knight Ouais Toi Lewis Tout à l'heure Quand on parlait des couleurs Tu disais que Ce que t'aimais bien Sur le méchant Il faut qu'il soit Pas forcément méchant T'as pas envie Qu'il soit extrêmement dark Et tout T'aimais bien Casser les codes Et les retourner Est-ce que du coup Décrire ce genre d'héros C'est la façon parfaite De le faire ? Décrire ce genre d'héros De quelle mesure ? Comme Superino C'est-à-dire De détourner les codes Et de prendre les gens À contre-pied ? Oui Je vais pas me répéter Là-dessus Mais c'est vrai Qu'entre le méchant C'est un vieux barbu Avec une barbe blanche C'est pas le mec Super musclé Avec des épaules De 2 mètres De chaque côté de la tête Donc je préfère ça J'aime bien Qu'on puisse un peu S'identifier au personnage principal Même si celui-là Il est un peu bébête J'aime bien quand même Qu'on ait un petit peu D'empathie Pour lui Donc Il faut qu'il soit différent Mais pas trop Pour qu'on puisse S'y intéresser C'est quoi qui te touche le plus Dans ce personnage Dans Superino Où tu te dis Il faut que je mette ça en avant Pour que les gens Ils s'identifient Parce qu'en soi Comme le dit Nicolas Il est milliardaire Il vit avec sa maman Il chasse le crime Il a plein de gadgets Il est quand même très loin De la personne lambda Ouais mais il veut faire le bien Il a les moyens de faire le bien Puis ça marche pas Comme il veut tout le temps Parce qu'il est un peu dunuche Parce qu'il comprend pas forcément Le monde autour de lui Il dit comment ça fonctionne Il est milliardaire Mais on sait même pas comment Il est milliardaire A mon avis il a dû hériter Donc il y a ce côté là Qui fait genre Il est là Il essaie de s'occuper On sait pas pourquoi Il fait ça quasiment Mais c'est sans doute Effectivement pour s'occuper Et sinon il s'ennuierait Il y a ce personnage féminin Qui rentre dans sa vie Qui rentre d'abord dans sa maison De manière détournée Qui après veut même plus en sortir Et en fait c'est assez marrant Justement Enfin je vais pas tout spoiler Mais en fait Finalement de voir l'impact Que ça a aussi sur lui Qui au début va Je pense qu'au début Il va réagir de manière Un peu effectivement Parce qu'il est un peu Un peu bébête Un peu simple Et en fait finalement On va pas tout spoiler Mais vers la fin En fait je pense Qu'il y a une bonne évolution Du personnage Et quant aux relations Effectivement qu'il peut avoir Ce qui est intéressant C'est de voir un héros comme ça Genre super héros Comme super indo Sa volonté C'est d'arrêter les méchants Il les arrête Il les arrête Il les arrête Et puis après il les donne A la police Et il va en prison Et c'est tablé Il en arrête de nouveau Il en arrête Et puis c'est censé être sa vie Tout le temps Et puis d'un seul coup Il se retrouve avec Le méchant Qu'il a arrêté Il faut qu'il se fade Toute la journée Et donc il commence à Avoir des interactions A comprendre Qui-ce qu'il est Pourquoi il est là Pourquoi il fait ça Et avoir un peu De travail de psychologie Et de se rendre compte Que la personne N'est pas forcément Si horrible que ça Pour la mettre en prison Et c'est ça Qui est chose C'est de se dire Voilà Le truc de base Comment on peut le détourner Par rapport à ta question Comment on peut le détourner En disant Voilà Le héros Va faire de la psychologie Avec la personne Avec qui il a arrêté Donc amené de la nuance Voilà Amené de la nuance Qu'est-ce que tu as Comme référence En créant Superino Lewis Puisque Nicolas Nous a parlé Dans le catégorie Anti-héros Ou héros décalés Il nous a parlé De Kikaz Il nous a parlé De Deadpool Est-ce que toi Tu as des références En tête Dans ce style-là Dans ce style-là En fait J'aurais tendance A dire Zorro De Disney Parce que Zorro C'est le premier C'est le premier Super-héros De l'histoire du monde Quasiment Il a une identité secrète Il va arrêter Les méchants la nuit Et dans la journée Il se prend pour un mec Avec des costumes Mais avec des Des dentelles Etc Voilà Et Donc ça Il y a ce côté-là Il y a le côté Bruce Wayne Le manoir Il y a aussi Il y a par rapport A la bande dessinée Il y a une bande dessinée Qui s'appelle Soda Où c'est un flic Qui se déguise en prêtre Parce qu'il vient Avec sa mère Pour faire croire Avec un énorme revolver Non ? Il fait croire Ouais je vois la couverture Ouais Elle est cardiaque Et il faut jamais Que sa mère sache Qu'il est flic Donc Il y a ce côté-là Et puis après Il y a tous les mélanges Qu'on a pu voir Avec Fantôme Yald Avec Super Dargo Avec Dans Pif aussi Il y avait Super Matou Il y a plein de choses Comme ça Vous diriez Vous diriez que c'est Une bande dessinée Qui s'adresse à qui ? Parce qu'en soi En la lisant Je me suis dit Je pense qu'autant Un enfant de 5 ans Enfin un enfant Qui sait lire Peut se marrer Et autant un adulte Peut y trouver son compte aussi Est-ce que vous aviez un hobby Quand est-ce que vous avez juste dit On fait notre truc ? Il y a deux choses Moi j'aime bien Quand il y a plusieurs niveaux De lecture dans mes bandes dessinées Quand un gamin peut le lire Et quand un adulte peut le lire Donc à chaque fois Généralement J'essaye qu'il y ait ces deux niveaux De lecture là Par contre là On fait un livre Qui s'adresse à des lecteurs D'un personnage Des années 60 Italien Qui n'existe pas Donc il y a le côté Madeleine Que personne ne va retrouver Et a priori Personne ne va acheter Cet album là Parce que Les gens vont se dire Non c'est pas bon On sait ce que c'est Blackie Mortimer On sait ce que c'est Lui qui lui Qu'on sait ce que c'est Superino Qui va acheter ça ? Donc en fait C'est une grosse grosse erreur De marketing de notre part Et de la part de l'éditeur De le publier Après les gens qui vont lire Ils vont se marrer Et les enfants qui vont lire Je pense qu'ils vont se marrer Mais Au départ mauvais concept Mais encore une fois Je pense qu'on fait On fait tout ça Pas de manière égoïste Mais c'est vrai qu'à la base C'est Pour que ça nous fasse marrer Nous déjà au départ Moi je sais que Déjà si nous On est content De l'ensemble Je parle scénario Dessin couleur C'est déjà gagné Après effectivement Il y a peut-être Des concepts Qui sont Plus faciles Plus faciles à vendre Mais nous ça nous a fait marrer En fait De faire ce faux truc On verra bien Mais je sais qu'effectivement Au point de vue de la lecture pure Si jamais on enlève Effectivement Ce background De Madeleine de Proust Je pense que ça s'adresse A un peu tout le monde Et moi c'est ce que j'aime bien aussi Quand on fait un truc avec Lewis C'est ce côté Plusieurs lectures J'aime bien aussi Finalement dans Shrek Ça se fait de plus en plus De toute façon Mais c'est vrai que Shrek A été au départ Un des premiers à faire Ce genre de choses Où vraiment Tu as un gamin de 5 ans Il va Effectivement Il va être complètement Il va adorer Il va voir un dessin animé Et un adulte va voir Un autre dessin animé Avec plein de choses Qui vont toucher que lui Et ça c'est vraiment Quelque chose que j'aime beaucoup Sur le chat On me demande Si Mr. Basque Est une référence pour moi Mais non Ce n'est pas le cas Je vais répondre A vos questions Ah vas-y Non mais vas-y Parfait Je vois ton oeil A chaque fois Et du coup Vas-y Je vous ai dit Prenez les questions Dans le chat Qui vous pop N'hésitez pas Pour vous Qu'est-ce qui fait Un bon super héros Ou un bon héros En tout cas Pas forcément Obligatoire Super Qu'est-ce qui fait Un bon héros Pour vous Il faut plusieurs éléments Après ça dépend De qui va le créer Si c'est pour moi Moi j'ai besoin De croire en ce personnage là De croire en ses motivations J'ai besoin Que la situation Soit intéressante Et j'ai besoin Que les rapports De personnages Qu'il va avoir Avec d'autres Des interlocuteurs Que ce soit les méchants Les gentils Ou liquidables Que ce soit Des rapports De personnages Intrigants Chouettes On a envie D'aller plus loin Une fois que tout ça Est en place L'histoire se tricote Quasiment toute seule Ouais Donc tu commences D'abord par planter Le décor Avant de créer Ton héros Presque Moi Ma règle C'est une règle Inconsciente Que j'ai fini Par comprendre Tardivement C'est Un personnage Attachant Humain Des relations De personnages Humaines Compréhensibles Chouettes Côté Buddy movie Buddy movie Et Des méchants Pas machiavéliques Des méchants Qu'on comprend aussi C'est ce qui dit Tchock Qui disait Qu'il faut que Si le méchant A réussi Le film a réussi Et puis Une intrigue Après l'intrigue On sait aussi Que généralement Le gentil Il va gagner A la fin Il va réussir A retrouver la situation Et donc On s'en fiche Mais il faut quand même Qu'il y ait un petit côté Allez On sait qu'il va gagner Mais comment il va faire Pour gagner Oui Un peu de suspense Et toi Nicolas Après là-dessus Bah J'ai J'ai trouvé des exemples Mais au final J'en ai pas Pour moi Le héros Déjà Alors effectivement Il y a tout ce qu'a dit Lewis Évidemment Mais je rajouterai aussi Du charisme Aussi Si c'est un dessin animé Un design Ou ce genre de choses Et c'est vrai que Je sais pas Quand on regarde Par exemple Les Star Wars Ou les trucs comme ça Tous les remèdes qu'ils font Il y a toujours Le bon méchant Ou le bon truc Et c'est souvent lié Quand même malgré tout Au design À ce qu'il y a Voilà Je vais Je vais essayer d'être Un peu plus sur le côté visuel De la chose on va dire Mais évidemment Après Faut aussi croire À tout l'environnement Sinon T'as beau avoir Un beau visuel S'il se passe rien autour Ça pourra pas marcher Mais c'est vrai que le côté Il y a certains héros Je n'en ai pas spécialement en tête Mais qui Qui ont popé Des héros Des méchants Je parle Pour moi le héros Ça peut être aussi Un super méchant Finalement Il y a des choses Qui ont été tellement évident Où t'es là Et tu vois le design Tu fais Ah oui Déjà tu l'as retenu Déjà aussi C'est vrai Que quelque chose Que t'arrives à retenir Assez facilement Et Je parle de Star Wars Je ne suis pas Toujours fan De tout ce qu'ils font Mais T'as Certaines images Et certains Certains Visuels Effectivement Qui font que C'est immédiat Après t'as les héros De notre enfance Et ça c'est autre chose La Madeleine de Proust C'est quelque chose comme ça Mais moi effectivement En regardant Goldorak Pour moi c'est un super héros Il n'y a pas mieux Mais c'est un peu Un peu bébête Mais tellement vrai En fait Tu parles de charisme Pardon vas-y Vas-y Avec les super héros C'est qu'ils ont un super pouvoir Et la partie vraiment intéressante C'est quand ils découvrent Leur super pouvoir Et comment ils arrivent A l'utiliser Une fois que ça c'est posé On s'ennuie Enfin souvent on s'ennuie Toujours toujours Et souvent Par contre Il peut y avoir des pitchs Super intéressants Genre Redson Je crois que c'est Millard Qu'il a écrit Le pitch c'est Et si Superman Superman avait atterri En Union soviétique Plutôt qu'aux Etats-Unis Oui Dans les années 40 Et donc Il est sous la coupe Des russes Et de Staline Et qu'est-ce qui se passe Et là je me dis Ah ça m'intéresse Ça m'intéresse J'ai envie de savoir Et je dis Le bob Si c'est pour me fader Encore un nouveau méchant Qui est super fort Qui va faire un peu de mal A Superman Mais à la fin Je suis pas capable de gagner Je me dis Bon quoi Pas grand intérêt Il y a l'embargo Qui me demande Si j'ai lu Le dernier Goldorak Qui vient de sortir Alors oui je l'ai lu Et là on est plus Clairement dans La Madeleine de Proust Parce que Je l'ai lu En me demandant Pendant tout le long Effectivement Ce que je devais en penser Je suis très content De l'avoir lu Mais voilà Je parle pas de celui De Bajram Et d'Horizon Et toute la clique Là ils viennent D'en ressortir un Et Qui est le premier De trois tomes Et qui est assez Étrange Avec un rendu Un peu dessin animé Mais Assez étrange Voilà Et là on nous demande Si on travaille Des storyboarders inconnus Qui seraient des fans On travaille pas Avec des storyboarders On travaille pas Dans l'industrie Du cinéma De la télévision Du dessin animé On fait nos Storyboard Nos crayons Des tout seuls Déjà on gagne pas Beaucoup d'argent Si en plus Il fallait payer Des gens Même s'ils sont Très talentueux Ce serait même pas Faisable Je pense qu'on doit Deux ou trois mille Personnes En franco-belge A faire de la bande dessinée Et il n'y en a peut-être Même pas 300 Qui gagnent leur vie Vraiment En faisant que ça Les autres Ils ont un métier à côté Ou ils ont une femme Ou un mari Qui gagnent De l'altitude Mais sinon On peut pas Je pense que vous êtes Que 300 En franco-belge A vivre exclusivement De la bande dessinée Autre chose à côté En tout cas Peut-être 10% Maximum Ouais C'est rien du tout Il y a encore 10% Bah ouais C'est rien du tout C'est ça qu'il faut prendre conscience C'est que c'est pas C'est un métier passion Mais c'est Comme toutes les passions Ça comporte son lot De risques Et de hasards Après Après je pense aussi Qu'il y a Il y a aussi Une surproduction Il y a aussi Plein de choses quoi C'est qu'à un moment donné Les éditeurs aussi Ont sans doute Peut-être Trop publiés Je sais pas Et puis il y a eu Des crises aussi La bande dessinée Ça a été des hauts Des bas de crise Mais en tout cas Il n'y a jamais eu Autant de BD Et puis voilà Et puis là Il y a autre chose Qui nous fait mal actuellement Bah oui c'était ça C'est vrai que vu de l'extérieur Moi en tant que lecteur Je me dis C'est impressionnant la production Et j'ai jamais acheté Autant de bandes décidées De ma vie Parce qu'il n'y en a jamais eu Autant à disposition Et du coup Je me suis genre Il n'y a jamais dû Y avoir autant d'auteurs Et de dessinateurs Qui en vivent Alors qu'en fait Ouais mais après Il y a aussi Il y a autre chose Il y a autre chose Actuellement C'est qu'il y a quand même Le manga Qui a sérieusement pris Une part non négligeable On va dire Il faut voir qu'il y a Une vingtaine d'années Je veux dire Il y avait Akira Et Dragon Ball Une trentaine d'années Akira, Dragon Ball Gun Et quelques Quelques mini choses Maintenant Ça a pris quand même Forcément une part de marché Et je vois La plupart des jeunes Disent quasiment Pas ou plus De Franco-Belche En fait C'est triste Non ? Voilà Un petit peu Ce qu'on pense Du financement participatif Je pense que c'est bien C'est un bon système Par contre Il faut que les jeunes auteurs Il y ait suffisamment De followers Pour y arriver Sinon c'est l'enfer En parlant de financement participatif Il y a celui-là Qui est chez Vega Dupuis Qui s'appelle Arena C'est le manga Du chef Otaku Et en plus de ça Était à la base Un webtoon Qui colle parfaitement Avec l'anti-héros Puisque le pitch En fait Est simple C'est que Votre héros C'est un petit peu Un Dexter Version moderne C'est à dire que Le héros Est un jeune homme Qui a des pulsions Meurtrières Particulièrement costaud Mais qui se réfraîne Parce qu'il faut bien Vivre en société Donc du coup Il fait ça discrètement Il enterre les cadavres Etc Et un jour Il est pris dans une tempête cosmique Qui le téléporte Sur une autre planète Ou en tout cas Dans une arène Dans un lieu inconnu Où le principe est simple Des gens De plein d'espèces différentes De plein d'espèces différentes Se retrouvent dans l'arène Et le dernier survivant Remporte le butin Butin qui permet d'acheter Du confort De la bouffe De nouvelles armes De nouvelles compétences Et le but C'est le dernier qui survit A la base C'était un webtoon Donc ça répond A ta question de tout à l'heure Louis C'était un webtoon Qui a très bien marché Et qui finalement Après en plus de ça Via financement participatif Pardon A fini par sortir En tome physique Avec là Ce que j'ai dans les mains C'est l'édition limitée Qui était offerte A ceux qui ont participé Au Ulule Et vous avez une version Avec une couverture différente Et un glossaire Un petit peu moins costaud A la fin Qui est disponible A la vente Mais donc du coup C'est possible Le financement participatif Effectivement ça marche Ouais Ça marche Après Est-ce que c'est pas encore Une histoire A la Dragon Ball Enfin Dragon Ball Moi j'ai adoré Les 12 premiers volumes Après ça m'a fait chier C'était que des tournois Et puis il fallait gagner Contre un plus méchant Là c'est un peu la même chose Il y a plein de films Comme ça aussi japonais Où c'est le dernier survivant Qui gagne Sans parler du Dernière série Coréenne Le Squid Squid Game Squid Game Ah bon Squid Game Voilà Où il y a plein de gens En forêt Dans un château Dans un endroit Dans une arène Et c'est l'année Qui va gagner Qui va gagner Et puis voilà Après comme il a gagné Dans une autre arène Ou dans un autre château Dans un autre truc Et ok C'est le concept Du Battle Royale Et depuis le film Battle Royale Ça marche dans les jeux vidéo Il y a de plus en plus De jeux vidéo Qui sont du Battle Royale Ça marche dans les films Ça marche dans les mangas Dans les bandes dessinées C'est vraiment je pense Comme l'Isekai Le héros téléporté Dans une autre dimension Il y a quelques années Je pense que le Battle Royale C'est vraiment La grosse Grosse mode Des 5-10 dernières années Est-ce qu'on doit S'en contenter Est-ce qu'on doit dire Ok ça marche bien On va en faire aussi Est-ce qu'on peut pas Enfin bon Je sais pas Après c'est ce que tu disais Tout à l'heure Tu disais On a tous raconté La même histoire Mais on apporte chacun Notre chose différente Oui sans doute Oui En tout cas moi C'est ce que disait Mon prof de journalisme Il disait Tout a déjà été raconté Mais pas par vous Oui effectivement Non mais effectivement Ça me donne envie De faire un truc Un concept Battle Royale Mais Avec un twist A la tienne En fait C'est le premier qui mourait Qui est survécu Celui qui tient jusqu'au bout C'est lui qu'on dégage Voilà Tu disais que t'as besoin De charisme Nicolas Tu disais Un héros C'est avant tout du charisme Alors C'est toi qui as dessiné Super Inno Merde Est-ce que tu peux pas Est-ce que tu peux Parler du charisme Parce qu'on est quand même Sur un chara design De perso Où on est loin Du héros charismatique Typique quoi Il y a même La petite benenne Qui moi personnellement Me plaît beaucoup Mais C'est vrai Sur le super héros Après c'est Quand je parle de charisme C'est pas nécessairement On est pas dans le stéréotype Et dans le cliché Forcément On peut dire Que Mr Bean Il a du charisme En même temps C'est pas quelqu'un Qui est comme ça Quand on le voit dans la rue Et du coup Super Inno De toute façon Faut encore une fois Que le dessin Soit en adéquation Avec le propos Voilà Donc c'est vrai Qu'il a ses grandes dents C'est vrai qu'il a Et effectivement Il est pas Il est pas beau C'est pas Bruce Wayne Quand on enlève le masque Et là où on enlève le masque Il a toujours pas de charisme Mais Mais il a Il a ici Il a ce charisme Il a cette force Qui va avec lui Et puis il a ce côté stupide De toute façon Dès le moment où On destine quelqu'un Qui doit quand même Avoir l'air un peu stupide On va pas faire non plus Le 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 Bélâtre Mais c'est vrai Qu'effectivement Je suis désolé Il faut que je rebondisse Sur la vanne de jugraphe Que je trouve incroyable On est aussi loin Du physique De rhinocéros Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de H Dans Super Inno Exactement J'ai vu tout à l'heure Quelqu'un qui disait Faut que je lise Super Inno En mettant H Et alors Pour la petite histoire Toute petite histoire À un moment donné Il n'y a pas si longtemps Je regardais sur Instagram Et j'ai tapé Super Inno Pour voir effectivement S'il y avait des hashtags Ou quoi que ce soit Et je suis tombé Sur une marque de bière Je crois que c'est brésilienne Il me semble Et en fait C'est Super Inno Super Inno Avec un H Cette fois-ci Effectivement C'est un Super Rhinocéros Avec un logo Super Alors ça s'écrit Super Inno Exactement comme nous Il n'y a pas de H En fait C'est Super Inno Mais par contre C'est un Super Rhinocéros En fait Et ils ont fait un logo Type Superman Qui marche hyper bien aussi Mais donc ça m'a fait marrer Parce qu'ils ont fait Plein de photos Plein de montages C'est plutôt pas mal fait En plus Et je pense qu'aucun des deux N'a copié l'autre Finalement Le featuring pour porter le tome au Brésil C'est facile Je me demande si on avait Un autre média graphique Dans d'autres formes d'art Je vais faire un peu d'illustration Comme ça Mais pas plus Nico lui J'ai déjà fait du street art A l'hôpital Ah ouais J'ai fait du street art Quand j'ai fait mon avant-dernière BD Qui s'appelait A coeur ouvert chez Dupuis Qui était autobiographique Sur les hospitalisations Mais bon ça c'est un autre sujet Et en fait J'ai eu La chance en fait De faire De participer au festival De street art De Gros Nobles Et on m'a demandé En fait De faire une fresque De 5 mètres par 3 Et Et bon Ça change du format BD Bah ouais Parce qu'en plus Moi je suis quelqu'un Qui suit avec mes Mes petites hachures Je prends des 005 Pour être de plus en plus fin Et d'un seul coup Je me retrouve face à un mur Comme ça Et du coup J'ai sorti les gros posca J'ai sorti les pinceaux Et J'ai trouvé ça hyper fun Je suis content Et satisfait du résultat Mais Mais c'était vraiment Un vrai challenge C'est à dire qu'au début J'ai fait le malin A dire oui je le fais Et en fait Quand je me suis retrouvé Devant le mur Et alors au début J'avais fait quand même Une simulation Sur Photoshop De ce que j'allais faire Et au début J'ai voulu la projeter Sur le mur Et le problème C'est que je n'avais pas Assez de recul Et finalement Sur un mur de 5 mètres Je me suis retrouvé Avec une fenêtre De même pas un mètre Et là je me suis dit Mais comment je vais faire Et du coup J'ai dû faire par bout Ça a été tout un merdier Et voilà Mais c'est En fait moi j'aime bien On parlait de contraintes Tout à l'heure J'adore en fait Ce genre de choses Je Parais d'autres supports J'ai fait des pochettes Je parlais tout à l'heure De Cince Emilia Pour qui j'ai fait Deux albums J'ai fait les pochettes J'ai fait tous les livrets intérieurs On se retrouve à un moment donné A devoir faire l'habillage D'un vinyle Et ce genre de choses Là on est vraiment Typiquement dans la contrainte Avec C'est même plus des contraintes C'est des choses Ouais Alors là c'est carrément Des choses imposées Mais je trouve ça vraiment Ouais j'aime bien En fait j'adore Quand notre job Je trouve déjà Plutôt intéressant Et passionnant Et fun Nous permet de faire aussi D'accéder à d'autres choses En fait Je trouve ça bien Il y a un croque citrouille Qui nous demande Qu'est-ce qu'il y a des filiers Et en fait Non Moi j'aurais tendance à dire Elle dit Donc c'est n'importe quel personnage Principal Qui ne soit pas lise Bon et droit Je pense que c'est n'importe quel personnage Qui n'a pas envie d'être Le héros de l'histoire C'est ça l'anti-héros Il a pas eu Si on lui Parce qu'il veut être mis en avant Non il a pas eu Mis en avant Donc pour toi Spider-Man par exemple Est un anti-héros Parce qu'il le fait vraiment Parce qu'il sait qu'il le doit Mais il a aucune envie de le faire Non C'est le gardien du quartier Il aide les gens Donc il a Non non c'est un héros C'est pas un anti-héros Même si jamais Il a pas envie de le faire Qu'est-ce qu'il veut C'est sa vie de famille Et qu'il le fait juste Parce qu'il se dit Que vu qu'il a ses pouvoirs Il est obligé de faire ça Parce que Sinon personne le fera C'est une lecture Mais je pense que Il y a d'autres lectures De Spider-Man Où il s'amuse à faire ça Quand tu regardes Les films Des amazing Spider-Man Il rigole tout le temps Donc tu trouves Jusqu'à quelqu'un Qui n'a pas envie de le faire Quelqu'un qui veut pas En faire le job De héros C'est l'anti-héros Et toi Nicolas Non bah c'est C'est effectivement Un peu Un peu ça Un peu comme ça Que je le vois aussi J'ai pas de Qu'est-ce que l'anti-héros Déjà c'est Ou alors quelqu'un Effectivement Qui n'a pas envie de le faire Ou alors quelqu'un Sur qui on n'aurait pas misé aussi Il y a aussi cette définition Je pense C'est-à-dire qu'effectivement Quelqu'un qui va devenir Un héros Alors que pour tout le monde Ça semblait complètement Improbable On peut peut-être le définir Comme un anti-héros Il y a un film comme ça Qui m'avait fait marrer au début Enfin au début Alors je ne sais plus Quel est le personnage principal Mais enfin c'est genre Le gros balèze habituel Qu'on voyait dans les années 90 Et il y a des terroristes Et il y a des terroristes Qui attaquent un avion Et ils sont dans l'avion Et ils doivent arriver par en dessous Pour intervenir Qu'en fait simplement Et il y a qu'un tronçon Et le petit Bidoclar Qui aide le super-héros Qu'on a déjà vu dans plein de films Et en s'accostant Et bien le héros Il se fait injecter Et il tombe dans le vide Et t'as un carconsel Qui est là Qui doit faire le job De l'autre Ah mais je ne sais plus Où est-ce que c'est ce film Effectivement Mais après le film est cher Mais cet élément là Est marrant de base J'ai dit de base Et je peux m'excuser Parce qu'il ne faut pas dire de base Et ce n'est pas bien Du coup Du coup il ne faut pas dire de base On n'a pas dit une fois du coup Si si alors moi j'ai quand même reçu J'ai reçu un A l'oreillette J'ai reçu un appel T'as reçu des mails Et il m'a dit C'est fou J'ai quelqu'un qui m'a dit C'est fou le présentateur Il dit dix fois plus du coup que toi C'est pas vrai C'est pas une fois C'est peu dire Du coup La transition est absolument parfaite Pour moi L'anti-héros A mon sens C'était le méchant Qu'on finit par aimer Et qui est le héros de l'histoire C'est à dire que c'était Celui Qui ne fait pas forcément le bien même C'est à dire quelqu'un Qui peut être profondément égoïste Mais qui est le héros De sa propre histoire Et qui finit Par soit Devenir gentil Soit par exemple Tu prends Breaking Bad Pour moi c'est un anti-héros Walter White Oui Mais Is Le Good aussi Par exemple C'est un anti-héros Oui Complètement Oui tout à fait Et du coup C'est aussi un anti-héros Qui n'avait aucune intention D'être le héros de l'histoire Oui Ah oui voilà Tout à fait Et du coup Si jamais vous êtes férus Comment ? Comment ? J'ai pas entendu ce que disait Nicolas Non c'est parce que t'as dit du coup Ah putain Vas-y Ça va me traumatiser C'est fini C'est à dire que maintenant Je vais m'en réveiller la nuit quoi De ce fait On peut parler de Manchuria Opium Squad Qui pareil Sort du côté de chez Vega Où là Littéralement On est sur la définition De l'anti-héros Comme je l'entends moi C'est à dire le héros Qui à la base Est juste un gentil paysan Qui est engagé dans l'armée japonaise Pour aller se battre Contre les chinois Pour prendre la Manchurie Qui est plein de douze illusions Etc Et qui finit malheureusement Par avoir sa mère Qui est incroyablement malade Parce qu'elle est atteinte de la peste Et il réalise que Pour payer les médicaments Malheureusement Et bien Ça va coûter très cher Or il y a deux options Pour gagner de l'argent A ce moment là Vendre des enfants Ou trafiquer de la drogue Or il aime bien Son petit frère Et sa petite soeur Donc il a décidé De ne pas les vendre Et du coup Étant donné que A la base C'est quand même Un agriculteur Et qu'il est particulièrement doux Avec les plantes Et qu'il découvre Que le pavot Pousse incroyablement bien Dans le coin où il est Il se décide A faire planter A planter du pavot Et à se mettre A dealer de l'opium Et il n'y a pas de mystère Dès les premières pages Du manga On fait référence à lui Comme l'empereur noir Et donc du coup On voit dès le début Dès la première page Que en fait Ce jeune garçon Règne Sur la Manchourie Via Le trafic de drogue Donc du coup Vous savez très bien Qu'on va être Sur une histoire Plutôt sombre Et vers quoi ça se dirige Et Du coup On est pour moi Sur le anti-héros Par excellence Par contre Le pitch fait quand même Vachement penser à Breaking Bad Ah puis alors là L'inspiration Est complètement assumée Puisque l'auteur dit Que c'est sa propre vision De l'histoire de Breaking Bad Que ça lui a inspiré Le point de départ En revanche On est sur Conflits Sinos japonais Donc fond de conflits réels Et tout etc Donc vrai morceau d'histoire Du Japon C'est un auteur japonais Qui pourtant est très critique Sur le rôle De l'armée japonaise Et des forces spéciales Qui n'étaient pas Une torture prête A l'époque etc Donc c'est un regard Très intéressant Et d'ailleurs Si vous voulez aller voir Vous avez une vidéo De Nota Bene Sur le sujet Sur Youtube Qui vous recontextualise Un petit peu Toute cette période Si jamais Vous êtes un petit peu En retard Dans ce coin là Que vous avez envie D'un petit peu de contexte Avant de vous plonger Dans Manchuria Opium Squad Toutes les tomes Dont je vous ai parlé Sortent le 7 octobre Chez Vega J'ai un dernier tome Dont il faut que je vous parle Juste avant qu'on passe Au concours Ce tome s'appelle Kakushi Goto Et le principe est simple Là c'est un pitch Je pense qu'on peut dire Un anti-héros aussi C'est un père célibataire Qui élève sa petite fille Mais qui fait semblant D'aller au travail Tous les matins Parce qu'il a honte De son vrai métier C'est à dire que Tous les matins Il amène sa fille à l'école Il enfile un costard cravate Il fait semblant D'aller au taf Et il cache à sa fille Que en fait Ce qu'il fait C'est écrire des mangas Olé olé Voilà Et que donc du coup Il n'ose pas dire à sa fille Qu'il écrit des mangas Où il y a des paires de fesses Absolument à chaque page Or sa fille est au courant Depuis le début Elle sait tout Et elle se dit juste S'il ne veut pas me le dire Il ne veut pas me le dire Et donc du coup C'est un manga Qui va être très tranche de vie Donc c'est juste Tout simplement Une relation père-fille Avec ce manche-songe Avec ce double discours Entre les deux Qui ne savent pas Que l'un et l'autre Est au courant Et donc du coup C'est plutôt un régal N'hésitez pas Ça aussi C'est le 6 octobre Pour le tome 2 Le tome 1 Est déjà disponible Les oui c'est Nicolas Est-ce que vous avez Un mot Qui vous plaît particulièrement Parce que là On va lancer le concours Et donc du coup Il va falloir que tout le monde Tape un mot dans le chat Pour rentrer dans le concours Et donc est-ce qu'il y a un mot Qui à l'oreille Sonne correctement Et que vous aimeriez voir Les gens taper par centaines Pour rentrer dans le concours Smegma J'aime bien Alors est-ce que tu peux Nous l'épeler du coup Smegma C'est S-M-E-G-M-A Et je vous conseille D'aller voir Pas avec Google Images Mais juste Savoir ce que c'est Que le Smegma Ok La régie vous interdit D'aller sur Google Images La régie vient de vous crier A l'oreille Que c'était interdit Et merci beaucoup Pour ton raid Bienvenue à toi Les guimauzes terriers Bienvenue à vous tous Les guimauzes J'espère que vous allez bien Installez-vous confortablement Vous arrivez Dans Culture Bull Vous arrivez en fin d'émission Mais restez dans le coin Parce qu'il y a des bandes dessinées Et des mangas à gagner Donc n'hésitez pas à rester Et à follow la chaîne Ici tous les lundis A partir de 19h On parle de bandes dessinées De mangas Et de Webtoon Aujourd'hui on est en compagnie De Nicolas Kéramidas Et de Lewis Trondheim Qui sont venus nous parler Des anti-héros Ou en tout cas des héros Et il a tué le jeu Lewis Complètement ouais Notamment via la bande dessinée Super Hino Dont ils sont auteurs Et dessinateurs Donc n'hésitez pas A aller jeter un oeil A ce super héros italien C'est bizarre ça Auteurs et dessinateurs Excuse-moi C'est bizarre auteurs et dessinateurs On est tous les deux Auteurs déjà Ok donc tous les deux Auteurs Il y a scénaristes et dessinateurs Ah scénaristes et dessinateurs Oui tout à fait Oui Auteurs et dessinateurs C'était un peu étrange Ouais ouais Vous êtes tous les deux Auteurs de la bande dessinée N'hésitez pas à regarder sur Google Images Au moment du dessert Allez-y Donc du coup Est-ce que la régie Le concours est prêt ou pas Cette semaine à gagner Vous avez un tome De Super Hino Vous avez un tome De Manchuria Opium Squad Et vous avez également Des webtoons Des codes pour des webtoons A gagner Donc est-ce que la régie Est prête pour le début du concours C'est quoi le concours ? Oui Le concours c'est pour gagner justement Tout cet homme Et donc du coup La régie c'est parti Et vous faire quoi ? Ah bah justement A partir de maintenant Tous ceux qui écrivent Smeigma S-M-E-G-M-A Dans le chat Participent au concours A partir de maintenant ? Ah ça l'a déjà fait ? Mais tu me dis Ah tu viens de le tirer au sort Tout le monde l'a déjà fait Incroyable Ah On a déjà le gagnant Et le gagnant Le gagnant Le gagnant Et Maxou Bien joué Maxou Bien joué Bien joué Maxou Et bah du coup Maxou Bravo Maxou Tu repars avec un Super Hino Manchuria Opium Squad Des codes pour des Webtoons Et tu repars En ayant la chance D'avoir gagné Grâce au mot Smeigma Donc en plus Tu repars un peu cultivé Ok d'accord Oui donc on est vraiment Sur ce que je pense C'est ça ? Parce que tu nous parles De culture Non parce que moi Je m'étais dit culture Culture de bactéries Tu vois donc C'était parti Ok Ok Je ne t'apprécie pas Google Je ne chercherai pas Google Je ne regarderai pas dans Google Mon cher Kéhoun Est-ce que tu peux nous envoyer La roue des Webtoons S'il te plaît Histoire que j'arrête de penser Au Smeigma Et à ce que ça peut être Est-ce que tu peux la faire tourner A toute vitesse S'il te plaît Histoire qu'on sache Ce que je dois lire Pour la semaine prochaine En attendant Nicolas et Lewis On va finir cette émission Est-ce que D'habitude cette émission On va finir toujours En demandant à nos invités Pourquoi est-ce qu'il faut lire De la bande dessinée ? C'est de l'autre côté Pourquoi est-ce qu'il faut lire De la bande dessinée ? Pourquoi est-ce qu'il faut lire De la bande dessinée ? Déjà pour leurs auteurs Et puis pour ce que ça apporte Et puis pour ce que ça apporte Parce que comme on le disait tout à l'heure Je pense qu'il y a Il y a effectivement Plein de manières De raconter des histoires Que ce soit aussi bien au cinéma Que par des romans Et la bande dessinée Est loin d'être un art mineur Elle fait partie aussi D'un moyen de raconter des histoires Et de... Voilà Alors c'est un... C'est un moyen haute C'est-à-dire qu'on essaye Dans la narration justement D'imposer un rythme Par rapport à un roman Où en fait on va le lire A notre rythme Et par le dessin Et par le cadrage Et par tout ça Mais je pense qu'effectivement Il y a ces atouts Qui ne sont pas négligeables Alors pourquoi lire De la bande dessinée ? On n'est pas obligé On fait comme on veut Lisez ou ne lisez pas De la bande dessinée du coup Mais en tout cas Faites-le avec plaisir Mon cher Doug Est-ce que tu peux me faire tourner Cette roue du coup ? Attends je la fais tourner Tac 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 Pour des raisons budgétaires Cette roue a été évidemment bruitée à la bouche Et nous tombons sur Tata 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 Maria Morevna Si la régie me confirme Ce sera donc Le prochain tome Pour la semaine prochaine Est-ce que vous avez un mot de la fin Tous les deux ? Merci Merci Superino Comme ça les gens ils repartent avec un truc en tête Attends attends Le mot de la fin Le mot de la fin Ce que Jean va dire c'est Soyez gentils les uns avec les autres On est dans un monde difficile Vous ne pouvez rien faire sur la politique internationale Mais vous pouvez être sympa avec le voisin Avec quelqu'un de votre famille Et puis si vous ne le rend pas Ce n'est pas grave Vous aurez été sympa Du coup le mot de la fin Ce sera bienveillance Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous Merci beaucoup de nous avoir parlé De votre amour de la bande décidée Et de votre travail sur Superino Merci pour l'invitation C'était un véritable plaisir Et mon cher Dou Je pense que tu peux préparer leur aide On va vous envoyer chez Bonne question Savoir qui est en train de live à cette heure-ci Et quel copain est en plein live Histoire qu'on partage de la bienveillance Qui vous a été ordonnée par Lewis Rondheim On peut complètement aller chez ChefJM Alors dans ce cas Allons manger du côté de chez ChefJM En avance Il est en train de faire de la brioche au caramel Et quoi de plus bienveillant que de la brioche au caramel ? Voilà C'est ça Donc jeunes gens Un énorme merci encore une fois On se retrouve la semaine prochaine Lundi 19h Je descends Et deux disparitions incroyables sont en train Ah putain Mais moi aussi du coup ils nous partent aussi de façon un peu classe Ben à la semaine prochaine Et c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça On se retrouve la chaîne D'autres Vendors Mais moi aussi